Et perdu ! J'ai affiché l'eau ! Au lieu d'afficher le talk, c'est pas grave ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cast de Master Duel Yu-Gi-Oh ! Challenger Cup ! C'est le dernier Challenger Cup de la saison Winter, en tout cas le dernier à 64 joueurs. J'ai l'honneur de caster ça pour vous. Je vais mettre un petit peu de son sur le jeu, de toute façon à ce que ça fasse une petite musique d'ambiance. On est bien sûr sur Master Duel, le jeu online de Yu-Gi-Oh ! Bien entendu. Et j'espère que vous allez bien. Salut déjà à Frost Draconi, salut à Ivito, salut à The Gunart Online, les boss évidemment. Je me suis inscrit à 19h45, nous dit Ivito, ah mais t'as réussi à choper une place, c'est bien ! En vrai, il y a de quoi normalement choper les dernières places à 15 minutes du tournoi. Et donc GG, à toi, les rondes vont commencer dans très très peu de temps, je crois que c'est à 20h05. Voilà, on a 3 minutes pour présenter la chose, mais on commençait peut-être à être un petit peu déjà habitué à ce cast de Yu-Gi-Oh ! C'est pas la première fois que je le fais, c'est toujours aussi sympathique. Grâce à Master Duel, on peut regarder des games assez facilement. Et grâce à notamment Breakflip, qui a été mandaté par Konami, que j'embrasse bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un live sponsor Konami, eh bien ils nous organisent ça de main de maître, avec notamment Skidoo qui gère les pairings et tout ce qui est la gestion du tournoi. Ça se passe via Discord, c'est un tournoi qui est gratuit. Si jamais vous ne connaissez pas le principe, vous tapez ChallengerCup Discord et vous allez bien trouver quelque chose. Donc comme je vous dis, c'est le dernier tournoi à 64 joueurs de la saison, mais il y aura sûrement d'autres tournois à plus de joueurs pour la fin de la saison. Et puis il y aura peut-être une autre saison. J'avoue que je n'en sais rien. J'avoue qu'à l'heure qu'il est, je n'en sais absolument rien. Ce sera avec plaisir que je retravaillerai avec Konami si jamais c'est le cas. Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra bien. Peut-être que je peux faire des remplacements d'ici là. En tout cas, pour le moment, officiellement, c'est le dernier de la saison. Je vous rappelle un petit peu ce qu'il y a à gagner. Alors comme c'est un tournoi à 64 joueurs, c'est le format le moins gros de la ChallengerCup. Donc c'est là où il y a le moins de lois à gagner. Et c'est normal, c'est plus facile d'accéder aux phases finales. Alors attendez, je vais juste vous montrer ça rapidement, histoire de bien lancer la chose. Hop là, voilà, les lots. Donc c'est un tournoi gratuit, je le rappelle, avec pour les 2e, 3e et 4e des sleeves exclusives. Et pour le premier, en plus de ça, il y aura un tapis, un game mat, qui est de MasterDuel, ChallengerCup, ce qui régale. Mais avant toute chose, évidemment, c'est bien de mettre des lots pour ce genre de tournoi, mais on est surtout là pour s'amuser, passer un bon moment. Donc je vais caster un peu les games en fonction de l'envie. Je vais, comme toutes les games sont faites en même temps, dans les rondes, on va essayer de choisir un petit peu, peut-être si on a des gens que du chat, qui sont dans le chat, qu'on connaît, comme Ivito peut-être à mettre. Je ne sais pas si du coup tu as pu participer au tournoi, parce que j'avais demandé à ce qu'on puisse co-caster, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Mais on va y arriver, on croit, Ivito, pour faire que des défaites... euh, des victoires, on va tout donner. Salut à Genji Takia, qui est là aussi. Et on va pas tarder à lancer les rondes. Je vais d'ailleurs aller dans la... dans la room. Alors attendez que je trouve le bon... le bon code pour pouvoir regarder tout ça. Et effectivement, ça va commencer tout de suite. Donc c'est parfait. On va garder cette room-là pour les playoffs. Ok. Donc je vais prendre la première room. Ok, je vais aller dans... alors vous voyez pas le jeu là, mais je vais vous le mettre dans deux secondes. Je vais aller dans Duel. Je vais aller dans Match en salle. Regardez. Et on va choisir... on va mettre l'ID. Alors est-ce que ça fonctionne ? Oui, c'est bon. C'est bon. On y est. Donc je peux vous afficher le jeu. Jeu qui, je le rappelle, est gratuit, notamment sur Steam. Ça peut se télécharger aussi sur... sur vos... vos téléphones. Hop là, Master Duel. Qui donc permet de jouer à Yu-Gi-Oh! avec quasiment la même... les mêmes cartes que le jeu... euh... le jeu réel, le TCG, on va dire. Euh... C'est gratuit à l'installation. Vous pouvez facilement faire des quêtes ou des choses comme ça, ou des tutos pour récupérer des cartes. Mais après, bah si jamais ça vous plaît de fou, eh bien vous pouvez bien sûr dépenser pour acheter des... des précieux boosters. Alors je regarde un petit peu s'il n'y a pas des gens... euh... des... des pseudos qui me... qui me reviendraient. Pour l'instant, on a Kaiba... euh... pour l'instant, pour l'instant, je dois dire que... Ah bah il y a Froze Raccoonique contre Ivito ! Ah bah let's go ! Let's go ! Let's go ! On est... les deux... les deux viewers sont... sont dans le chat. Euh... J'aurais plutôt tendance à supporter Ivito parce que c'est un viewer de longue date, c'est un habitué. Mais on va respecter son adversaire et puis surtout, bon, Ivito, euh... il participe à ce genre de tournoi et c'est très bien. Mais il n'a pas spécialement les decks les plus méta du format. Alors moi, Yu-Gi-Oh ! euh... pour qu'on soit bien clair avec ça, je suis un... je connais un minimum puisque bah maintenant je commence un petit peu à avoir quelques... quelques castes dans les pattes. J'ai fait... j'ai participé au championnat de France mais c'était un open l'année dernière et euh... mais en vrai je connais assez peu. C'est clairement pas le jeu auquel j'ai le plus joué, loin de là. Donc je suis surtout là pour apprendre un petit peu avec vous. Il y a notamment les gens du chat qui vont m'aider à... voilà. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que j'ai des bêtises ou si vous voulez compléter les choses que je dis à... à me le dire. Là on a Froze Raconique qui... alors... alors d'ailleurs dites-moi déjà au niveau de la méta parce que moi il y a... alors le dernier que j'avais fait c'était il y a moins d'un mois, peut-être qu'il y a 4 semaines. Je crois que c'est ça, attendez. Il me semble que c'était le 1er. Le 1er mars, je vérifie. Mais je crois que c'était... ah non j'en avais fait un le 1er mars, le 7 mars. Et là du coup on est... oui bah c'est ça, on est 3 semaines après. Et donc je suis sur celui-ci. Et donc à l'époque, enfin en tout cas les deux derniers que j'ai fait, c'était... Dragon Eye qui était le deck le plus joué, le plus fort. Est-ce qu'il y a eu des changements ? Est-ce qu'il y a eu une banlist ? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles cartes ? Dites-moi là en tout cas, c'est un jeu que je ne connais pas, qui est en train de jouer Frosacone. Rof the Gunnar, t'es pas gentil avec toi. Ouais parce qu'il dit que tu vas faire que des défaites. Et bien c'est à toi, évidemment, de tout faire pour le faire mentir, bien sûr. On rappelle que le format 64 joueurs, c'est 3 rondes en BO1. Donc ça va assez vite. Et ensuite on fait un top 8 en BO3. Donc en vrai, si tu as du talent avec un petit peu de chance, tu peux gratter facilement tes... Enfin facilement. Pas forcément facilement, mais en tout cas, même des joueurs qui ne seraient pas forcément très expérimentés peuvent essayer de choper comme ça une game ou deux. Et puis se qualifier. Alors évidemment, pour se qualifier pour le top 8, t'as 64 joueurs. Pour 3 rondes, il faut forcément faire 3-0. Mais on compte sur toi avec Vito, bien sûr. Et on espère que ça va... Tu joues depuis ta PS5 ! Ah ouais ! Bah comme quoi... Donc c'est-à-dire qu'on peut y jouer sur PS5, j'imagine sur Xbox du coup. Sur PC, donc via Steam notamment, ça marche très bien. Sur iOS, sur Android. Enfin franchement, si vous aimez un tant soit peu Yu-Gi-Oh ! Et que vous hésitez à vous lancer dans Master Duel, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Parce que franchement, c'est très accessible. Euh... Alors... J'ai complètement abandonné la méta. Mais déjà avant, non ? Le mec qui... Ouais ! Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas un deck qui est très très méta. Ça va au niveau du son ? Je pense un peu trop fort pour moi. J'ai baissé un peu. Moi, au niveau du son, si... Ouais, j'ai baissé un peu. Je sais pas. Moi, j'en ai plein les oreilles. Euh... Snake Eye, pas Dragon Eye. Ah, j'ai dit Dragon Eye. Ok, pardon. J'ai confondu. Parce que dans Snake Eye, il y a un dragon et du coup, j'ai... Pfff... Mais effectivement, on voit de quoi je parle. J'aime regarder Yu-Gi-Oh ! Il y a toujours qu'un seul joueur qui joue. Oui, oui, effectivement. Alors... En vrai, oui et non. C'est-à-dire que là, effectivement, il est... Donc on est dans le tour. Alors, ce qu'il faut bien savoir de Yu-Gi-Oh! compétitif, c'est que les tours peuvent durer très longtemps. Parce qu'en fait, t'as toujours plein plein de choses à faire. Enfin, t'as toujours... Pas toujours, mais en tout cas, pas du temps. Tu peux... Ton deck, en fait, va pouvoir faire plein de choses. Ce que l'adversaire... Mais bon, la victoire est d'essayer de... De pas les piocher ou de pas les jouer. Peut avoir, ce sont des... Des entraps, donc des cartes qui peuvent jouer directement depuis la main. Pour contrer les stratégies adverses. Bon. Mais grosso modo, Yu-Gi-Oh! compétitif, c'est... Le premier joueur va essayer de faire plein de trucs pendant son tour. Le joueur qui commence pas va essayer d'avoir de quoi dans la main. Enfin, même s'il n'y a pas de Mulligan. Euh... Un peu embêter son adversaire. Le truc, c'est qu'il y a très souvent au minimum deux tours à Yu-Gi-Oh! Puisqu'on peut pas attaquer dans le premier tour. Enfin, en tout cas, le joueur qui commence ne peut pas attaquer. Donc là, il est en train de se setup un board. Mais si ça se trouve, Evito va pouvoir revenir et éventuellement tuer son adversaire. Bon. Enfin, en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, ça fait des... Ça fait des beaux... Je le connais, lui, ou pas? Non, ça me dit rien. Exécuteur, phoenix, destructeur, héros de la destinée. On rappelle, Yu-Gi-Oh! est très fort pour faire des longs... Des longs... Des longs... Des longs textes, effectivement. Mais aussi des longs noms. Et euh... On va pas tout lire, évidemment. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est en train de se setup tranquillement son board. Pendant qu'Evito le regarde, n'a que ses yeux pour pleurer. On verra s'il s'en sort à son tour. Il joue héros mon adversaire, pas méta à ce que je sache. Toutes les consoles ou appeler euh... Ah, ça marche aussi sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur Switch. Et bah... Si c'est le cas, à la bonne heure. C'est pratiquant, ouais. Toi... Je veux un jeu de cartes sur Switch, c'est plutôt pas bon. En tout cas... Donc oui, donc voilà. Normalement, tu peux euh... Héros n'est pas méta. Et... Alors, c'est trop bien parce que Froze Draconi est en train actuellement de sortir une super main. Euh... Et il est dans les chats. Ouais, non, c'est pas méta. Alors, attends, je reprends ma main. Ha 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 ha. Ok, donc ça va. Enfin, ça me va. Evidemment, euh... C'est juste que je me suis dit, oula, c'est un dé que je connais pas du tout. Que je vais devoir réapprendre dans la soirée. Mais visiblement... Alors, à moins que Froze Draconi fasse une paire exceptionnelle, est-ce que je le souhaite, bien sûr. Eh bien, euh... J'aurais pas spécialement à... A voir comment ça se... Ça se joue. Oulala, attendez. Là, c'est bon. Là, il y a Plasma qui arrive. Il a sacrifié à peu près tout son board pour faire ça. Moi, j'aime bien lire les cartes les plus grosses. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a l'air pas très impressionnant. De là où il est. Enfin, 1900, 600. Euh... Rang 8. Euh... On a l'impression que... Enfin, pas rang, mais niveau. On a l'impression que c'est pas dingue. Mais on va le lire. On va respecter ce plasma héros de la destinée. On va regarder un peu ce qu'il fait. Alors, uniquement avocat spécialement du piotre-bain, sacrifiant 3 monstres. C'est ce qu'il a fait. Il est... C'est légal. Annulez les effets des monstres face recto tant que vos adversaires les contrôlent. Ah ouais, c'est pénible, ça. Ah ouais, c'est pénible. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, équiper la cible de cette carte. Ah, on peut en plus prendre le truc, ok. Gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipée par cet effet. Ah oui, donc c'est fort. Et le fait d'annuler les effets des monstres face recto de nos adversaires, c'est... Bonne chance, Yvito, en tout cas. C'est même tactile sur Switch. Oh, magnifique. Il n'y a plus d'effet de monstres sur le terrain adverse. C'est compliqué. Oh là là, regardez-moi ce qu'il joue. Qui est un plumeau de Damarpy qui va donc normalement balayer ses magies pièges à moins qu'il active des choses en réponse. On a là un changement de masque. Cibler un monstre héros que vous contrôlez en vélo au cimetière et aussi après ça, s'il a quitté le terrain par cet effet. En particulier un monstre héros masqué du même attribué. Donc là, en gros, il est en train d'activer ses magies pièges pour éviter de rien avoir à faire avec. Puisque là, actuellement, on a ce plumeau qui cherche à se résoudre pour pouvoir virer tout ça. Il a quand même un truc qui a 6700 d'attaques sur le board. Bonne chance Evito pour passer ce truc-là. Notamment parce qu'il gagne des attaques au nombre de monstres dans le cimetière. Il n'est pas destructible par les effets de cartes. Super. Ah, le plumeau qui a quand même fait son effet. Mais on a un board qui est très fort. Maintenant, ce serait bien que tu puisses dégager aussi les monstres. Voilà. Si tu as de quoi dégager les monstres, en vrai, tu es bien. Mais si jamais ce n'est pas le cas, bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Le héros est bien, effectivement. Ça a l'air d'être bien parti. En hommage à Zulu. Oui, plumeau d'Amarpy, évidemment. Il faut que je lise. Loi des ténèbres. C'est où ? C'est lui ? Donc, ok. Il a fait un changement de masque pour pouvoir l'invoquer. Les cartes envoyées au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Ok. C'est pénible. Une fois par tour, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, vous pouvez bannir une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Oh, l'enfer. Oh, l'enfer. Oh là là. Rien nul est épargné à ce pauvre Evito. Qui va quand même jouer Port du Chaos. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? En tout cas, il veut jouer son jeu. De toute façon, là, Evito, il est là pour jouer son jeu. Même s'il pourra pas faire grand-chose. Il va nous montrer un petit peu de quoi il retourne. Salut à Mickael. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais lire quand même la Porte du Chaos. Donc, à chaque fois qu'une ou plusieurs cartes de monstres sont envoyées depuis la main ou terre en cimetière, placez un compteur magique sur cette carte pour chacune de ces cartes. Une fois par tour, vous pouvez retirer trois compteurs pour ajouter une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Vous pouvez activer qu'il y a une Porte du Chaos partout. Ok. Ok, ok, bah écoute. Je m'attendais à Snake Eye. Ah bah non, Evito, il joue pas Snake Eye. Non, non, on est ici sur un deck qui est hors méta au carré. Personne ne peut activer ni de cartes ni des faits durant la Battle Phase, tant que Gaïa le dragon champion dans votre zone de monstres. Pour l'instant, il n'y est pas. Mais tu peux aller chercher le truc. Alors le problème, c'est qu'avec l'effet qui fait des faussés au hasard, ça va être un peu pénible. Ah, c'est une fois par tour ? Ok, c'est une fois par tour. Donc ce serait vraiment mal. Oulala, Ash qui va être joué de façon à empêcher Evito d'aller au galop. 7000 pour l'instant, le monstre. Mais alors, c'est juste parce qu'il a plein de monstres au cimetière ? Il est combien à la base ? À la base, il est 3100. Et du coup, Evito qui va jouer Gaïa avec zéro de force. Magnifique. Et du coup, au cimetière, tu as un cimetière qui est bien rempli. En plus, Ash étant une créature, c'est pour ça qu'il a eu 300 supplémentaires. Et comme il a mis moult cartes au cimetière, c'est pour ça qu'il est aussi fort. Et ohlala, le suicide d'Evito qui est rentré dans sa grosse bestiole. Bien joué, Afros Draconi, pour ce jeu héros. On espère que tu pourras aller loin. Tu es tombé contre quelqu'un qui n'était pas, encore une fois, le plus armé. Contre la méta et même contre tout. Mais merci encore à Evito de participer afin de nous divertir. Ça nous fait toujours plaisir. Qui on va aller chercher ? On dirait Kaïba. Ah bah non, on va perdre. Perdu, perdu. Les WAD, il me semble qu'ils ne sont pas mauvais. Enfin, en tout cas, c'est une équipe, je crois. Un truc comme ça. On va regarder ça depuis... On va partir de ce moment-là. On va voir un peu ce qu'il se passe. Salut de retour sur Yugi. Salut à toi, Choucroute. Ah oui, Choucroute. Oui, pas mal. Choucroute. Eh bien, oui, effectivement, je suis actuellement comme... Ça fait depuis... C'est quand ? Je crois que c'est depuis octobre ou novembre que j'ai... Que Konami, via l'agence Breakflip, me propose de caster du Master Duel. C'était quand mon premier tournoi de Master Duel ? C'était... Le 20 octobre, a priori. Et à l'époque, c'était sur Rush Duel. J'ai bien aimé Rush Duel. Je ne sais pas s'il y aura d'autres, a priori... Pour la Challenger Cup, ça paraît un peu compliqué. Mais pouvoir jouer à Yu-Gi-Oh! dans une nouvelle forme avec... Enfin voilà, c'est toujours très cool de monter dans un train quand il démarre, quoi. C'est vrai que Yu-Gi-Oh! ça fait 25 ans que ça existe, mais... Encore une fois, il y a pas mal de... En vrai, celui qui veut s'investir dans Yu-Gi-Oh! de nos jours... Et moi, s'il n'y avait pas tous les TCG à côté qui sortent en ce moment et qui sont hypants, je pense que je me serais plus focus dedans. Grâce à Master Duel notamment, même s'il n'y a pas exactement toutes les mêmes cartes, les mêmes banlists, il y a quand même vraiment de quoi faire. J'aurais aimé faire une fusion, mais la chance n'a pas été avec moi, dit Ivito. C'était vraiment en base de ta part, je te souhaite une bonne chance pour le reste. Roh, c'est beau de voir autant de... De fair play. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a eu un Ibiru... Bon, c'est un peu le problème d'arriver en pleine game, c'est que pour... pour voir ce qui s'est passé, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a un Ibiru qui a été lancé. On a plutôt l'impression que le joueur, Karmann Isole, est bien parti. Il y a deux pièges en face, mais que... Ah ouh, le Dark qui va aller chercher une... Une carte du cimetière adverse, je crois, Ténèbres, si je ne m'abuse. Oh, Purly ! C'est encore joué ça du coup ? Ça joue les Purly ? Ah, Cachetira ! Oh, c'est un mix Cachetira-Purly ! Oh là 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 ! C'est fou ce qui se passe. Applé par la tombe pour pouvoir... empêcher... l'effet en question. Voilà. Alors, du coup, il va récupérer un truc avec Dark ou pas ? Non, je crois pas. Je crois pas, mais je crois qu'il lui a forcé à leur tirer du cimetière. Euh... Ok, bah en vrai, du coup, s'il a que ça en jeu, peut-être que c'est son adversaire qui va pouvoir reprendre le contrôle. Sachant qu'en plus, il n'y a que 3600 en face. On va voir ce qu'il se passe. Salut Diabo. J'avais la flemme de Train. J'ai sorti un deck que j'adore en espérant faire le spectacle. Ah, bonne chance à toi aussi. Ah bah le spectacle était là, mon cher Evito. On... On a bien ri. Alors, qu'est-ce que ça fait du coup ? Oh, ça met une magie de terrain. Rue Purly, errant. Purly, j'imagine que c'est Pur comme... comme ronronné. On va dire Purly en français. Nibiru qui part aussi me tirer. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais l'adversaire a... L'adversaire a concédé. Donc, euh... Donc, bah, GG à... GG à lui. Euh... D'accord. 22h... Pardon, 20h20. Euh... La ronde se finit dans... Euh... Alors, du coup, c'est quoi ? C'est 20 minutes, il me semble. Ouais. Donc, la ronde se finit à 20h25. Il va rester quelques games. On va regarder un peu ce qui se passe de ce côté-là, je pense. Il y a aussi ça. Allez. Avatar et legit. Depuis... Depuis le début. Allez, à partir de ce moment. Je permets aux autres de faire le spectacle. Je suis altruiste. Effectivement, Evito. Merci beaucoup pour... Pour mettre les autres avant toi. C'est... C'est beau. C'est assez rare de nos joueurs. Voilà. Alors, on arrive sur un board énorme. On arrive sur un board énorme. On a un Snake Eye. Euh... En face. Donc ça, c'est la Classico. Alors, est-ce que... Ouais. Est-ce que vous pouvez me répondre à ça ? Est-ce qu'il y a eu le moindre changement entre début mars, là, et maintenant ? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles cartes qui sont apparues sur le jeu ? Est-ce qu'il y a eu des bannissements, des limitations ? Ou est-ce que c'est vraiment le... On est dans le même état, au niveau de la méta, qu'il y a trois semaines ? On m'intéresse d'avoir cette information. Fénix Chevalier du Cauchemar, qui est invoqué. Avec un... Ouais, un board bien rempli de deux côtés, donc. Et je crois que ça joue la même chose. Ouais, ça a des magies en... Ça a des... Des monstres en magie. On est sur une sorte de miroir. Même si peut-être que c'est pas tout à fait... Ça, ça me dit rien, ça. Le renoncer anima... Ah, c'est un petit Link 1. Salam en grande ! Loup du soleil. Et un Link 4 qui est le Velicolon, bien sûr. Le Velicolon qui vient là pour casser des bouches. Euh, non, mais il est reparti. Il est reparti ! Il est reparti pour pouvoir invoquer... Oui, le Dragon du Monde. Des mères qui va permettre de... Dégager tout le board. Voilà, hop là. Y'a plus rien. Et on va se répartir les cartes. C'est fort. Me semble pas, mais j'ai pas lancé le jeu depuis la dernière fois. Merci en tout cas Evito... Même si c'est approximatif. Merci de ta réponse. Donc ouais, c'est lui qui a fait... Qui a tout chamboulé là. Et qui dit... Vous pouvez bannir tous les monstres sur le terrain. Puis invoquer spécialement autant de monstres que possible qui ont été bannis par cet effet. Face recto, en position de défense, face verso sur le terrain de leur propriétaire. Durant la battle phase, vous pouvez détruire un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres colliers sur le terrain. Ouais, tu vas pouvoir remettre les cartes comme tu le souhaites. Et puis surtout, bah tu peux les mettre... Parce qu'on est d'accord qu'il a pris ce qu'il voulait, hein. Non, non, c'est le temps. Non, non, vous pouvez bannir tous les monstres sur le terrain. Puis invoquer spécialement autant de monstres que possible qui ont été bannis par cet effet face recto, en position de défense, face verso sur le terrain de leur propriétaire. Il doit les rendre, mais en fait, il peut les mettre face verso, donc ils n'ont plus d'effet. Et c'est notamment le cas pour celui-là, ce qui est évidemment relou. Et puis en fait, j'imagine que ça retrigère du coup tous les effets, quoi. Diable Star qui va mettre en position... Alors, attends, il la met en position de défense, mais il la tue directement. Je ne sais pas trop ce qui fait ça. Là, il a collié ce truc-là. Durant la battle phase, vous pouvez détruire un nombre de cartes sur le terrain inférieur au nombre de monstres colliés sur le terrain. Donc là, des monstres colliés, il n'y en a qu'un seul, je crois. Il n'y a que celui-là. Time ? Ah oui. Est-ce que du coup, il va... En vrai, autant, il a perdu. Ah oui. Oh, ce serait fou. Si... Techniquement... Là, il est dans la battle phase, ceci dit. Je crois qu'ils sont en train de réfléchir avec son adversaire. Oui, mais du coup, c'était trop tard. C'est pas impossible qu'il y ait un petit... Un petit litige. Là, clairement, il avait... Il avait 100% win. Mais est-ce que son adversaire n'est pas en train de dire, frérot, le temps est le temps ? Eh bien, je crois. Je crois, je crois que ça s'est fini au temps. Il me semble. Il ne faut pas dire de bêtises. On va voir... On va voir au niveau du temps. Ce serait dans quoi ? Dans Talk. Un truc. C'était qui ? Avatar et l'Ejit. Bon. Pour l'instant, je vais voir. Report Result. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? A priori, c'est Avatar qui a gagné. Ok, donc fin de la ronde. Effectivement, on va commencer tout de suite, en fait. Enfin non, pas tout de suite. Il y a quand même 5 minutes. Mais en tout cas, a priori, tous les matchs ont été annoncés. Et du coup, on va reprendre à 20h32. Voilà. Il y a du time en jeu dans les events. Exactement, oui. Le but, c'est que ce soit quand même assez... Alors, des fois, c'est un peu rageant. Parce que le mec, il peut avoir gagné à la phase d'après. Mais bon, c'est le jeu. Et ça permet de faire en sorte que le tournoi s'enchaîne. Tu ne peux pas trop te permettre de... S'il y a des gens... Il y a Evito où il a... Ça fait déjà 15 minutes qu'il attend son prochain adversaire. Donc, c'est normal de mettre du temps. Et contrairement à d'autres jeux où il va y avoir des tours supplémentaires, Là, comme à Yu-Gi-Oh! Déjà, en une phase, tu peux faire plein de choses. Voilà. Heureusement, sinon, les parties dureraient une heure. Je veux dire, il y a le time dans Master Duel, plus du temps sur... Exactement, oui. Oui, je crois que c'est ça. Il y a le time dans Master Duel. Enfin, non. Je crois que tu as... Je crois que c'est chacun... Vous avez 5 minutes, c'est ça, chaque joueur ? Ou c'est plus ? Et effectivement, il y a du temps sur le BO3, ça c'est sûr. Oui, ce qui permet aussi... Le fait d'avoir du temps sur Master Duel... Permet d'éviter qu'un mec fasse exprès de... De slowplay, quoi. Mais c'est clair qu'il vaut mieux mettre du temps, notamment dans ce jeu-là. Mais du coup... Et puis en fait, en vrai, il faut jouer un petit peu avec. C'est-à-dire que... Alors moi, j'aime pas trop... J'aime pas trop jouer autant, mais... Par exemple, se dépêcher quand tu vois que c'est la fin de la cloque. Ou... Ou peut-être, entre guillemets, mal joué exprès. Pour dire... Mon but, c'est uniquement de baisser mon adversaire. Parce que je sais que ça va se finir autant. De baisser les points de vie de mon adversaire. Parce qu'après, c'est en barre subite. Enfin, c'est celui qui a le moins de points de vie qui perd. Et donc de faire des plays qui sont peut-être pas forcément ce que tu aurais fait. Si jamais tu avais le temps qu'il fallait. Mais juste pour pouvoir dire... Je lui gratte ses points de vie. Et tant pis pour mes bêtes. Puisque de toute façon, ça va s'arrêter là. C'est la plus intéressante. Il y avait même une tech qui consistait... C'est Zulu qui en avait parlé. Dans le jeu Sprite qui jouait... Enfin, on a joué à peu près le même jeu au championnat de France l'année dernière. Et... Et en fait, il avait une carte dans sa réserve qui permettait de gagner des points de vie. Pour justement, si jamais ça se jouait autant... Pouvoir gagner. Puisque du coup, tu as plus de points de vie que ton adversaire. Et tu peux gagner. Voilà, voilà. Alors... Je vais en profiter pour... Regarder quels sont les prochains... Les prochains événements. Parce que comme je le disais, c'est le dernier événement en 64 joueurs. De Challenger Cup en tout cas, de cette saison. Mais... Si je regarde le schedule. Qu'est-ce que je vois ? Ah non, je vois... Ah mais j'ai dit d'importe quoi. Parce que je vois... Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est un 128 joueurs, ok. Donc moi, c'est le dernier 64 joueurs visiblement. Et... Et le prochain... Le prochain match, c'est demain. Un 128 joueurs. Je ne sais pas s'il reste des places. Avec un streamer qui s'appelle Joshua. Qui stream en anglais, mais qui en fait est allemand. Allemand. Et ben, j'ai à lui. Et ensuite... Ah, ensuite il y a la finale. Il y a la finale le 30. Et alors la finale le 30... Ah ouais, d'accord. Alors la finale, tu vas t'amuser. Alors, the winter finale take place le 30 mars à 11h. Ok. Je vous traduis en même temps parce que je suis bilingue. Ce sera un tournoi à 128 joueurs avec single illumination et VO3 45 mieux. Donc c'est un 128 relativement classique. Euh... Ah non, non, parce que les VO... Les matchs se font en VO3 quand même. Ok. Mais c'est en tout cas en illumination de dire... Ah oui, non, c'est comme une sorte de top 128. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. C'est genre une sorte de top 128. Ça... Il y aura des invitations pour les... Pour certains joueurs. Donc c'est uniquement par invitation. Et en fait... Euh... Le... Le reward. Il est quand même assez énorme. Bon, du coup, je ne pouvais pas le voir là. Mais genre le premier va gagner un PC Razer. Euh... Deux sweets, des peluches... Euh... Bon, en fait, en gros, le truc est un peu classique. Mais en plus, il a un PC. Le deuxième a une PS5. Troisième... Une sorte de... C'est quoi... Razer... Kitchi... Bref, pas lire. Bref. En tout cas, il y a de quoi se gaver un peu pour tout le monde. Encore une fois, on rappelle que c'est gratuit et ça permet de... Non seulement... En fait, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que les gens... Euh... Trust aussi peut-être les... Les différents tournois quand ils sont chauds. C'est pour pouvoir se qualifier à... A ce gros tournoi, à ce grand... Finale. Qui donc aura lieu. Alors, je ne sais pas du coup qui la... Je ne sais pas qui la caste. Peut-être le bon Zoul. Je ne sais pas. Euh... En tout cas, dans le schedule... Donc demain, oui, Joshua. Et euh... C'est complètement ou pas ? Ça m'a l'air complet de toute façon. 159 membres. A mon avis, sur 128 places, je pense que c'est full. Mais enfin, encore une fois, vous pouvez rejoindre si jamais ça vous plaît. Et euh... Et euh... Et vous pouvez euh... Un quart d'heure avant le début du tournoi, il y a des... Il y a les places qui ne sont pas attribuées, qui sont distribuées. Pas mal la première et la deuxième place. Ah oui, non, vraiment, il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Ça régale. Ça régale, il est 20h33. Et donc, on a... J'ai suffisamment meublé pour pouvoir regarder un peu les différents matchs. Alors, chez qui on va aller ? Chez qui on va aller ? Est-ce qu'on va re-suivre... J'ai qui, là ? J'ai qui, j'ai qui, j'ai qui ? Est-ce que j'en prends un tout nouveau ? Ou est-ce que je... Ou est-ce qu'on re... Allez, on va essayer de supporter Froze Raconie. Puisqu'il est euh... Dans le chat. Et qu'il a un jeu en plus original. Et je pense que de toute façon, on va avoir des... Des euh... Des euh... Des Snake Eye. Donc autant aller euh... Autant aller voir ce qu'il se passe. Même si je connais pas euh... Même si je connais pas son jeu. Donc il est euh... Il est en bas et il a eu euh... Non, il a pas eu le tos. Il a pas eu le tos. C'est son adversaire qui euh... Qui est... Qui est premier joueur. Qui joue Kash Tira. Visiblement. Ouais. Fin de dire Kash Tira que j'ai joué. Aux... Aux... Aux France. De Yu-Gi-Oh. Ah d'ailleurs je fais pas les... Y'a... Bon j'avais déjà envie de te raconter mais euh... Je... Je... Je vais pas participer au championnat de France cette année. Euh... Y'a Zulu qui m'a appelé. Je crois que c'est à... Quand je crois ? Ah ouh mais ce qu'il y a là. Je crois que c'est à Caen. Euh... Et en fait euh... Parce que j'ai un autre tournoi euh... Normalement en tout cas. Euh... Une semaine plus tard j'ai un autre gros tournoi d'un autre jeu. Donc en fait effectivement. Autant l'année dernière il y avait pas les nouveaux jeux du moment. Autant cette année il y en a. Et du coup j'ai un petit peu euh... J'ai pas le temps de tout faire quoi. Et comme j'ai notamment pas trop le temps de m'entraîner sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur Yu-Gi-Oh. Je préfère euh... Je préfère euh... Pour l'instant en tout cas. Et puis... Et ça aussi c'est que j'ai demandé à Zulu. Il va pas refaire son principe de bootcamp et compagnie. Comme il avait... Il s'était buté l'année dernière fois. Donc euh... Bon je me suis dit euh... Merci de m'avoir appelé frérot. Mais pour l'instant je passe mon tour. Après on verra l'année prochaine. Et puis bon. Il y aura peut-être d'autres événements. Mais pour l'instant c'est vrai que... Yu-Gi-Oh n'étant pas le plus euh... Le jeu le plus accessible. Même si je pense qu'on aurait pu me prêter des cartes et compagnie. Il aurait fallu que je teste. En fait le truc c'est ça. C'est que... Il y a plusieurs facteurs qui font que c'est un peu compliqué. Bon le fait d'avoir les cartes ça je pense que je peux me débrouiller. Euh... Le fait de tester... Sur... La version... En fait voilà. Si je pense que si déjà si sur Master Duel. Il y avait précisément la même version que sur le jeu online. Sur le jeu physique pardon. Je pense que déjà je me motiverais plus. Mais là il y a beaucoup de facteurs qui font que... Waouh c'est compliqué. J'ai... J'ai... J'ai pesé le poil contre. Et même si en vrai ça m'aurait évidemment bien plu. Et bien je... Je laisse ma place pour cette fois-ci. Une victoire pour Evito ? Ne me cherche pas sur ce round. Je suis dans la deuxième... Parce que t'as pas de... Parce que t'as pas d'adversaire ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un bail ? Ou est-ce que... Parce que c'est quand même... Le jeu est censé commencer depuis 3 minutes ? Ouais ouais voilà. Hum... Mais bravo ! Bravo bravo ça on en perd. L'histoire tiendra que t'as une victoire Evito. C'est le principal. Alors que... Cachetira va faire... Son effet. Par exemple on te retrouve à l'Europe bien sûr. Ah bah... Zulu qui m'a dit que... Il avait raté de peu sa place au championnat d'Europe. Sacré Zulu. On a fait un friendzone l'année dernière. Il était vraiment très cool. Il est en replay sur la chaîne de Max. Il y avait Dina, Marie Palo... Max évidemment. Et le bon Zulu. Et franchement c'était très très cool. Très bonne ambiance. C'était un très bon friendzone. Pam pam pam. Faris le hérovision. Alors est-ce que du coup... Là j'ai l'impression... Que Froze Raconi... A faire un board qui est quand même assez sale. Il y a Mascherina qui peut invoquer quelque chose. On est sur... Il y a deux magies pièges qui sont pour l'instant face... Face verso. Une magie de terrain. C'est pas le board le plus ouf. Mais enfin quand même, à mon avis ça va être un peu compliqué. On va voir s'il y arrive avec ses héros à s'en sortir. Allez, premier infini éphémère. De balancer. Pour... Eh bien éviter... Un déseffet. Gouttelette. Qui va... Non c'est bon. Cet infini éphémère aura fait son effet je crois. Et ça va faire appeler par la tombe. Donc il a vraiment en plus tout ce qu'il faut pour contrer le jeu de Froze Raconi. Malheureusement. On est sur une chaîne à 5... Maillon. A la fin c'est que les stats qui restent exactement. C'est de l'intimidation, il a vu ma première game il a eu peur mais c'est exactement ça. Je pense que c'est ça. Alors, bon là la chaîne est grande. Donc il y a Mascarena qui arrive en... En cinquième... En cinquième maillon. Est-ce que Froze Raconi a quelque chose à faire ? Visiblement non. On va donc résoudre la Mascarena. Qui va invoquer la Princesse Promethéenne. Voilà, puis ça va dégager du cimetière grâce à la plaie de la Gouttelette. Qui... Bon voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe mais en tout cas c'est compliqué pour Froze Raconi qui a vu son... Qui a vu son bord anéanti par les pièges et les magies adverses. Alors, on va voir. Fusion de la destinée. Est-ce que ça va suffire pour revenir ? Exécuteur Phoenix. Bon ça, il peut quand même jouer des cartes. On va voir si ça va suffire. Il y a eu un petit boost visiblement de la part du joueur en face. Malveillant. Héros de la destinée. Ça ne rigole plus du tout. Je ne comprends pas ce qui booste les cartes. Il y a un truc qui fait que ça booste. Attends, je vais voir sur le journal. Pourquoi ça... Il y a des cartes qui sont boostées là. Je vais faire chauffer le four pour la pizza, j'ai le temps. Mais tellement, tu as le temps. C'est l'avantage d'avoir un débaille... Il vitaux, c'est que tu peux... Tu peux baquer tes occupations. Retour révélé, envoyé. Alors, ça a fait un croiseur de la croix. Mais j'imagine que c'est une étape intermédiaire. C'est à cause de DPE, mon fusion. Ok. Vas-y, joue, joue, concentre-toi. Il est sympa. On va lire un peu ça. Les monstres contrôlés pour votre adversaire perdent 200 attaques pour chaque carte héros dans votre cimetière. Là, c'est ça. Donc, en fait, quand tu les dégageais, du coup, ils s'étaient boostés. Mais en fait, c'est juste que c'est le malus qui était moins fort. Vous pouvez utiliser chacun... Donc, de base, tu as une sorte d'effet statique qui dit que les monstres contrôlés pour votre adversaire perdent 200 attaques pour chaque carte héros dans votre cimetière. Evidemment, comme tu as un deck héros, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser les effets une fois par tour. Soit tu peux détruire une carte que vous contrôlez, ainsi qu'une carte sur le terrain. Ok, c'est pas mal. Cette carte est détruite au combat ou par un effet de... Donc, ça, c'est cool. Ensuite, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez activer cet effet durant la stand-by-phase du prochain tour, avant qu'il y ait spécialement un monstre héros ladestiné depuis votre cimetière. Et ça, en plus, tu vas pouvoir... Ça, faut pas l'oublier, ce truc-là, en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Décimeur de terreur. Pareil, je sens que c'est un... Ah non. Je pensais que c'était qu'un intermédiaire, mais non. Cette carte et les monstres héros qu'elle pointe gagnent 100 attaques pour chaque monstre héros dans votre cimetière. Il y a 4 attaques et un monstre en puissance de défense... Ok. Ça lui a permis d'avoir de quoi... En vrai, c'est pas mal parce que ça... Là, il peut gérer un peu le board grâce à ces deux cartes. Est-ce qu'il va pas le sacrifier en deuxième phase principale pour faire d'autres dingueries ? Ce qu'on va voir tout de suite. On est toujours en battle phase pour l'instant. Mais Nein. Merci. Alors fin du tour, on a eu quand même ce décimeur de terreur qui a fait son effet. Une carte face cachée, deux cartes en main pour Fros Raconie, mais un petit board qui est quand même, notamment avec le temple divin. Je crois que ça fait des petites choses sympas, ça. Mais c'est pas fini, je suis bête. On en est où là ? T'entends, 3 ? Ah oui, c'est le fameux truc qui dit que pendant la phase adverse, il a pu invoquer un truc. Je crois que c'est ça le bail. Me semble-t-il. Il pioche sa carte. Non, il avait déjà pioché, il a fait l'effet de papier. Généralement, tu le détruis lui-même avec son propre effet pour détruire une carte adverse et ensuite tu le réinvoques lui-même au début du prochain tour. Je crois que c'est précisément ce qu'il a fait. Ah oui. C'est dur à un stand-by face, d'accord. On va invoquer spécialement un monstre héros destiné depuis votre cimetière. Alors, c'est fort. Parce que du coup, en fait, tu peux le refaire. Vous pouvez détruire une carte que vous contrôlez ainsi qu'une carte sur le terrain. Cette carte est détruite au combat par un effet de carte. Vous pouvez activer cet effet durant ce stand-by face, ok. Alors du coup, tu peux le faire à l'infini, en fait. Et là, si jamais il décide de le faire, parce que comme c'est un effet rapide, j'ai l'impression qu'il peut aussi le refaire à ce tour-là et puis le revoir au tour d'après. C'est ça ? C'est très fort. Ça serait fortiche. Techniquement, oui. Ah, eh bien c'est fort. Alors, c'est vrai, oui ça. Les monstres au feu de niveau 1 que vous contrôlez gagnent à 1100 attaques. Et une fois par tour, si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la dame Achtep, vous pouvez cibler une carte monstre sur le terrain, traiter comme une magie continue. Oui ça, tu peux invoquer les trucs que tu as placés en magie continue. Et, par contre, le fait de pouvoir aller chercher un truc, c'est que quand elle est activée. Donc là, en fait, en gros, maintenant qu'il l'a sur le terrain, il a un boost pour ses petits monstres. Et, il a quand même de quoi, une fois par tour, il a quand même de quoi, en gros, invoquer une de ses magies continue. Pour l'instant, il a quoi ? Oh voilà, il y a le dragon ! Le snake eye qui vient d'arriver malheureusement pour... Pour France Draconnie. C'est dur de s'alper Draconnie et de peut-être se faire battre par un dragon. Dark, qui va pouvoir récupérer une carte ténèbre du cimetière, si je ne m'abuse. Et voici, il a récupéré son exécuteur, donc infâme. Ah, c'est horrible ça. Est-ce que du coup, il va pouvoir faire son effet, j'imagine. Le dragon qui, je crois, il peut virer un monstre. Enfin, le transformer en magie, il me semble. De mon souvenir, c'est ça. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain ou dans l'un des cimetières. Placez la face recto dans la zone magie piège son projétaire comme une magie continue. Et ensuite, durant le tour de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte monstre traitée comme magie continue sur le terrain. Invoquerla spécialement sur votre terrain. Oh, c'est trop fort. Une carte envoyée depuis la main ou le terrain au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement deux monstres feu de niveau 1 depuis votre cimetière. Ce qui est débile. Vous pouvez utiliser qu'une fois par tour. Heureusement, quand même. Appelé par la tombe. Qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, ça semble compliqué pour Frosaconi. Même si on l'encourage à ne rien lâcher. Dès qu'en face, c'est quand même perturbant fort. Il a une bonne sortie. Que je sache. Alors, est-ce qu'il va pouvoir... Faire son effet. Alors, là, déjà, il y a deux cartes qui ont été détruites, dont le dragon. C'est plutôt bien. Le fait est qu'il va pouvoir activer son effet pour aller chercher deux trucs de son cimetière. Je ne sais plus trop où il en est, mais bon, du coup, il peut repartir. Enfin, c'est infâme. C'est assez infâme. Donc là, il va récupérer deux cartes de son cimetière. Pour, j'imagine, les sacrifier pour refaire des monstres liens ou des choses comme ça. C'est infâme d'avoir une carte qui est à la fois forte en jeu et à la fois forte quand tu la détruis. Alors, c'est quoi pour trois ? C'est Célène qui arrive. Ah oui, avec son histoire de compteur, là. Je crois que ça me parle, ça. Je crois qu'il s'en fout. Il a mis Accé Coder. J'imagine qu'Accé Coder, c'est fait pour pouvoir tuer dans le tour. Donc là, je crois qu'il va essayer d'otéca son adversaire. Et à moins d'avoir quoi que ce soit, en vrai, le compte est bon. Le compte est bon. Et oui, malheureusement, Froze Raccoon n'a pas pu résister à la puissance de Snake Eye. T'étais deuxième joueur aussi, j'ai quand même l'impression. Je ne sais pas s'il y a une stat sur Yu-Gi-Oh ! Premier joueur, deuxième joueur. J'ai quand même l'impression qu'être premier joueur, c'est pas mal. Access Code, c'est game, ouais. J'ai quand même, effectivement, tu t'es quand même bien battu. Mais ce n'est pas évident. Quand le mec ne te set up un board avec plein de trucs qui annulent... Yorov, tu as déjà casse du Exodia ? Non, j'en ai... Non, parce que c'est que des jeux compétitifs. Enfin, pas forcément, mais... En tout cas, je n'ai pas l'impression que compétitivement, ce soit dingue en ce moment. Et donc, comme on a quand même plutôt des joueurs qui viennent là pour gagner, eh bien, on n'a pas beaucoup d'Exodia. Bon, allons sur un autre match, regardons un petit peu où on est le temps. 20h49, et la deuxième game est censée finir à 52, donc il reste 3 minutes. On va voir si... Non, je ne peux pas regarder ça ? Je vais la garder à partir du moment parce que ce sera plus simple. Je reviens depuis le début, alors que, si ça se trouve, le truc va bientôt se finir. Le match va bientôt se finir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Oula, on a deux jeux que je ne connais pas. Ah si, attends, âme du vainqueur. Non, ça ne me dit rien. C'est bizarre. À la fois, ça me dit quelque chose, et à la fois, mon souvenir est trop lointain. Les gars avec des grandes mains comme ça, là ? Non, ça ne me dit rien. Ok, j'ai peut-être vu, mais il y a trop longtemps. Et en face, on a... Ah ouais, lui, je me souviens, il est un peu pénible avec justement les trucs face recto, face verso. Tant que cette carte est en position de défense face recto, changer tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense. Ouais, c'est relou, ça. Et cette carte en position d'attaque ne peut pas être détruite. Ouais, je me souviens. Avec des pendules. SHS et vainqueur, d'accord. Dommage que je n'ai pas de deck exodia, sinon j'aurais pu sortir. Clairement, Evito aurait pu nous sortir un deck exodia, ça aurait été bien le genre. J'ai l'impression qu'il a perdu en face, non ? Il reste une minute, mais bon, de toute façon, il est dans la battle phase. Et direct attaque, et c'est fini, non ? Ou est-ce qu'il y a une petite surprise ? Je ne sais pas pourquoi il met autant de temps. Ouais, je crois que c'est bon. C'est fini, finito. Il y avait quatre spectateurs, je pense que du coup, effectivement, ça devait être un des derniers matchs. Et du coup, les gens devaient regarder un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est bon pour moi ? Je crois que sur cette room-là, en tout cas, c'est fini. 51. Avez-vous vu les nouveaux monstres exodia ? Il y a aussi un monstre fusion d'exodia. Je n'ai pas vu. Je n'ai point vu. C'est compliqué de participer à ce genre de tournoi. Non, c'est très facile, il y a un Discord. Donc, la saison vient de finir, enfin, quasiment. Donc, là, effectivement, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Je vais demander, tiens, à qui de droit ? S'il a des... Est-ce que tu as des infos sur une éventuelle prochaine saison de Challenger Cup ? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça fait un petit moment qu'ils la font Challenger Cup, Konami et Kiss, qui est avec l'équipe de Breakflip pour faire ça. Rien d'annoncé officiellement. Bon. On n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus. Ok, merci. On espère. On espère. En tout cas, c'est sympathique. Le principe d'avoir des tournois réguliers comme ça, sur Master Duel, castés par des streamers différents, de différents pays. Puis des lots à gagner malgré le fait que ce soit des tournois gratuits. Dans l'idée, c'est sympa. Dommage que l'Event Goat n'ait duré que quelques jours. C'était très fun. C'est quoi l'Event Goat ? Qu'est-ce que c'était comme événement ? Pour ceux qui voudraient lire les cartes d'Exodia. Alors, je ne peux pas l'afficher. Mais... Infinite Forbidden. Ok. Il y a vraiment des cartes à l'ancienne. Alors, il y a eu un announcement qui dit que la prochaine ronde commencera à 20h59. On a encore 5 minutes. De blabla. On joue des cartes datées de 2004. Ah oui. Goat, c'est un format figé en 2004 ou 2005. Je ne sais plus exactement la date. Donc, 2004 visiblement. C'était vraiment cool. Ah oui, donc à l'ancienne, parce que 2004... Là, on est en 25 ans. Donc, c'était il y a 20 ans. Donc, c'était quoi ? Les 5 premières années de Yu-Gi-Oh ! Donc, un truc très old school, j'imagine. Mais... Mais ouais, c'est vrai que... Avec la power creep de Yu-Gi-Oh ! C'est allé vers notre cieux. Hum. C'était intéressant avec quelques anciennes cartes qui sont maintenant bannies. D'accord. En même temps, c'est Goat pour Greatest of All Time. Et en même temps, pour la carte Scape Goat qui était une carte phare. D'accord. Scape Goat, en français, c'est bouc émissaire. On est d'accord que n'importe qui peut s'inscrire. Il faut être un certain... Non, non, c'est... Enfin, le Challenger Cup, c'est ouvert à tous. Il n'y a aucun problème. Si Vito peut y participer, tu veux y participer. Ouais, c'est tout un gratuit, ouvert à tous. Et il n'y a pas de... Pas d'embrouille. Il n'y a pas de quoi. Alors, les joueurs se préparent. Mais de toute façon, on a encore... Oui, on a encore 3-4 minutes, là. Juste en bouc émissaire, c'est ça ? Non. Vito, le boss. J'ai Max qui me parle depuis Dubaï. Il est à Dubaï en ce moment avec sa petite femme. Il m'a abandonné à mon triste sort. Il aurait dû y avoir le jour du dimanche. Aujourd'hui, il en a été autrement. C'est con parce qu'en plus, en fait, je m'étais dit l'émission TCG, je ne peux pas la faire. Mais je peux quand même faire l'émission Je te citais de cet après-midi. Mais il est dans un pays chaud. Oh, nice. On m'envoie des photos de cartes. D'un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? T'as vu un peu le parc des bésets en Arabie Saoudite qui est en train de se construire. Alors, il devait en parler dans Friendzone, justement, Max. Mais non, je n'ai pas vu. Dubaï, il est parti pour le business. Mais même pas. Même pas, même pas. C'est vrai que Dubaï, influenceur, il y a un lien. Non, non, il a vraiment payé tout ça de sa poche. Il est invité par personne. Et juste, il voulait un truc un peu cool qu'il n'avait jamais fait. Il a dit, tiens, pourquoi pas essayer ? Et il avait l'air d'être... On avait une réunion tout à l'heure à 14h. Donc là-bas, il est 17h, je crois. Il n'y a que 3h de délai. Et il était avec une grande piscine derrière, machin. Il se la pétait un petit peu. Mais bon, au moins, il était... Ce qui est bien, c'est que je ne voulais pas qu'on rase cette réunion. Et je lui ai envoyé un message 10 minutes avant en disant « Ça va, tu n'es pas genre, je ne sais pas, en plein désert à faire je ne sais pas quelle excursion ? » Il fait « Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Je suis à la piscine. » Bon, ben, ça va. Ça va, ça va. L'autre fameux jeu, exactement. « Bo3, c'est comme on joue Yu-Gi-Oh normalement dans le TCG, en OCG. Si tu perds la partie, tu as 3 minutes pour changer de quelques cartes avec 0,15 cartes de ton side deck. » Effectivement... D'accord. Ok, tu répondais à... Allo, Edith, qui demandait ce que c'était qu'un Bo1. Les Bo3, c'est mieux. Ben, justement, l'autre jeu de cartes, là, ils vont instaurer les Bo2. C'est assez bizarre. Un format un peu bâtard. Bon, en fait, tu joues qui, peut-être, un jour pourra se mettre à Yu-Gi-Oh. Enfin, on ne sait pas. Le principe du Bo2, c'est... Parce que le Bo3, donc, normalement, c'est le meilleur des 3 matchs. Donc, quand il y en a un qui gagne 2-0, il n'y a pas besoin de faire le troisième match, puisqu'on sait que l'autre a gagné. Mais le Bo2, c'est on fait un premier match. Donc, on fait le toss. Celui qui gagne décide de commencer ou pas. Et mettons qu'il commence, on fait un premier match. Et ensuite, on fait un deuxième match. Si, évidemment, dans le temps apporti, quoi. Avec, forcément, l'autre qui commence. L'autre joueur. Ceux qui n'ont pas commencé le premier match, commencent le deuxième match. Ce qui permet d'équilibrer un petit peu le fait que, dans le jeu en question, commencer, c'est quand même plus fort. Donc, j'ai posé la question sur Yu-Gi-Oh. Je ne sais pas si vous avez des stats. Mais j'ai quand même l'impression que commencer Yu-Gi-Oh, c'est fort aussi. Et donc, ça permet d'équilibrer un petit peu ça. Parce que, en vrai, dans un Bo3, si, mettons que gagner le TOS, c'est super fort, eh bien, tu vas du coup, probablement gagner la première, probablement perdre la deuxième, et probablement gagner la troisième. En tout cas, statistiquement, tu as plus de chances de faire ça si commencer à mettre un avantage. Et l'avantage du Bo2 comme ça, c'est que tu peux te dire, ok, on s'arrête là. Et en fait, ce qui se passe au niveau des points, c'est que si jamais tu gagnes un point par victoire, donc, si tu fais ton Bo2 et que tu gagnes une fois, et que tu perds une fois, tu gagnes un point ton adversaire aussi, dans le tournoi. Et, par contre, si jamais tu gagnes tes deux matchs, tu fais 2-0, alors tu as 3 points. Donc, j'avoue que c'est... Je ne sais pas trop comment ça va se faire en termes de... C'est un peu bizarre, quoi. Mais, en tout cas, c'est original. Non, mais comment ça une... Alors, ok, d'accord. Alors, la meuf, elle ouvre. Une madame de Tremaine, enchantée. Et elle dit... Un peu d'aigle d'avoir une des plus éclataces, mais vas-y, c'est quand même trop cool. Meuf, c'est une des meilleures. Meuf, c'est une des meilleures. Qu'est-ce qu'il raconte ? Commencer, c'est fort, sauf si le mec a pas mal de handtrap. Ouais, mais bon, c'est très... Il faut que le mec ait l'handtrap, quoi. Ils font comment en émulation directe ? Ah bah non, par contre, ça, c'est pour les rondes. Et ensuite, après, le top, il est fait en BO3. Tant que ce n'est pas des BO9. Bah, en fait, à l'époque, dans certaines phases, notamment en pro tour, enfin, des choses qui sont... Sur des gros tournois, il y avait des finales, des fois, qui se faisaient en BO5. Donc, bah, tu faut faire 3X pour gagner, quoi. Ce qui était pas mal, parce qu'en fait, pourquoi on fait des BOX, où X est supérieur à 1 ? C'est pour... On sait que c'est un jeu de cartes et qu'il y a une grosse variance en fonction des cartes que tu pioches, etc. Tu peux avoir des mauvaises sorties. Alors que tu peux être le meilleur joueur avec le meilleur deck. Si tu fais une sortie qui est un peu naze parce que tu n'as pas eu de chance, bah, tu peux vraiment perdre, alors que, entre guillemets, tu mérites plus de gagner. Enfin, tu es censé être plus fort. Donc, évidemment qu'il faut laisser un petit peu de chance, mais pour compenser un peu ça, faire des BO3 permet à, normalement, un mec qui a plus de chances de l'emporter, de compenser si jamais il a une malchance sur un match, quoi. Bien, eh bien, on est parti, 21h02. Je laissais le temps s'écouler, mais on est parti, on est parti. Alors, lui, il me parle. Matrix, je crois que ça me dit quelque chose aussi. Je crois qu'on arrive sur des gens assez forts. François Coney, on l'a déjà vu tout à l'heure. Oh, Evito ! Evito qui, je crois, n'a toujours personne. Alors, peut-être, deuxième victoire pour Evito. Écoutez, on va voir... Après, le truc, c'est que eux, je vais sûrement les voir en top 8. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je prends plutôt d'autres personnes ? Salut, Glyph ! Bon, allez, on va aller sur les premiers. On va aller sur les premiers, on verra bien ce qu'on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? C'est quoi, ça ? Oh là ! On arrive directement sur un dragon. On ne se pose pas trop de questions. Ça joue le merdé du format. Tout le monde craint un Vito, exactement. Ah, c'est devenu... C'est devenu l'homme à battre. Apollouzard de la Death. Ah oui, elle est forte, elle. Ah oui, c'est celle qui fait des... qui negate pour 800 attaques, là. Il a combien ? Elle est 2400. Donc là, il peut le negate trois fois. C'est un T-D-D. C'est un T-D. C'est un T-D. C'est un T-D. Sous-titrage ST' 501 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 on a un cache tiré en face cache tiré qui était au moment des championnats de France un des meilleurs decks du format je me suis fait laver les fesses par ce genre de deck on va voir ce qu'il vaut actuellement je crois qu'il a perdu il a perdu un de ses gros monstres ça reste fort visiblement ok d'accord c'est un cache tiré mais version version snake eye visiblement et Ash qui a été joué il a perdu ses deux boss monstres le deck est toujours cache ok ok tu vois que c'est plus un cache tiré avec un peu de snake eye que l'inverse ok on 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 Merci. Bon, alors, ça place ses petits linkuribos, on va évidemment aller chercher à invoquer un plus gros truc, qui n'est autre que, en lien d'eux, il peut masquer la bosse. La bosse, ça a setup 2 magie piège, 3 même. Donc un tour qui n'est pas le plus impressionnant. Il y a eu une hache qui est bien passée, donc du coup, ça a peut-être un peu plus serré, on va voir. Bon, je dis ça, s'il récupère l'icône cache tirée, est-ce qu'il ne peut pas refaire un truc maintenant ? Non, il va attendre, je pense, le tour adverse pour le faire grâce à Mascherana, je pense. Bon, je pense. Ok, c'est vrai que Gouttelette, ça permet d'empêcher les cartes de s'activer, et en plus, ça baisse l'attaque. On a fini Fener pour empêcher le Fren, on est donc sur deux decks qui jouent une base Nekai. Un autre infini. Il y avait deux infini éphémères, du coup, de la part de Stossépo. On rappelle ce que fait la carte. On va annuler les effets, si cette carte était posée avant l'activation et sur le terrain, à la résolution. Tous les autres effets magie piège dans cette colonne sont annulés. Le reste de ce tour, si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ces fétillons du coup un Entrap, mais ça va surtout permettre d'annuler les effets d'un monstre. Une carte intéressante dans le miroir, évidemment, puisqu'il permet de récupérer un monstre feu de son adversaire. Il a pu récupérer le dragon Flamberge et s'amuser avec. Par contre, il n'a plus que ça. Il n'a plus de main. La partie est intéressante, au moins. Il n'a plus de main. En battle phase, il va tuer ses deux monstres. Donc là, ça va surtout dépendre de ce que va piocher Stossépo. Pour l'instant, Multiversal Alborb, clairement. Mascarada va se prendre un petit coup de dragon. Hop là. Eh bien, voyons voir. Il va falloir qu'il pioche de la bonne façon. On renvoie la descente du Cachetira. On va pouvoir qu'il est banni dans votre cimetière. C'est trop fort. Il y en a au moins dans le cimetière, je crois. Non ? Dans le bannissement ? Ah non ! Il n'y a pas de Cachetira ? Ah, son Cachetira, il l'a mis là ? Dur. Ah, dur. Il va pouvoir du coup invoquer, grâce à l'effet dragon, le Cachetira sous son board. Il l'a fait évidemment au début du tour pour éviter qu'il se passe des choses. Et là, on va voir ce qu'il y a eu Stossépo. C'est un peuplier. Alors, en vrai, il va pouvoir faire son effet. On va voir ce qu'il se passe avec un seul peuplier. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans son jeu ? Je crois qu'en face, il y a quand même une licorne qui a Cachetira. Qui, du coup, a dit Si son adversaire active un effet de monstre, vous pouvez regarder l'extra-deck de votre adversaire. Si vous le faites, vanissez en sort face recto un monstre. Bon, c'est pas... Je pense pas que ce soit bloquant. On va voir. Du coup, maintenant, il a les deux monstres de niveau 1. Il va faire l'effet du Frein. Déjà, il n'avait qu'une seule carte. Il en a deux. Il en a trois, je veux dire. Parce qu'il va pouvoir C'est fort. C'est fort. On va pouvoir commencer à invoquer les petites choses. Bien que Uribo qui est de retour. Il s'écarte à votre cimetière. Vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1 et invoquer spécialement cette carte. Et du coup, ça... Ça le régale. Puisqu'il va pouvoir, avec tout ça, faire... Des petites choses. Alors, l'autre a quand même pu voir retirer une carte de son extra-deck. Donc, peut-être que ça l'a embêté un petit peu. On va voir. Pour le moment, il a un vote mascarina, j'imagine. Pas du tout. Il a un vote dark. Il va pouvoir aller chercher un monstre ténèbre, cette fois-ci, du cimetière adverse. Du coup, je commets pas le cimetière adverse, mais... J'imagine que s'il a fait ça, c'est pas pour rien. Oui, il va pouvoir récupérer les belles stars. Et là, en vrai, je pense que c'est plutôt bien parti parce que elle, eh bien, elle est très forte dans la situation. Cette carte est invoquée normalement spécialement. Vous pouvez poser une magie piège butin du péché directement du votre deck. Donc, je crois que ça, si c'est le cas. En plus, c'est bien parce que l'avantage de le miroir quand tu récupères une carte adverse, c'est qu'elle t'aide dans ton marketing. Et en fait, c'est durant le tour de votre adversaire, cette carte est envoyée depuis la main ou terrain de son propriétaire au cimetière. Vous pouvez envoyer une carte de votre main ou terrain au cimetière et si vous le faites invoquer spécialement cette carte. Oui, donc en plus, ça permet de réinvoquer. mais ça va surtout être un matériel pour pouvoir aller chercher autre chose, j'imagine. C'est vraiment ça, Yu-Gi-Oh! Avec une seule carte, tu peux vraiment repartir. Célène commence à connaître un petit peu les différentes cartes. Ça met des marqueurs. Il en vire trois. Voilà. Et il va pouvoir faire son effet de ramener quelque chose. Par exemple, une Diable Star. Enfin, la Diable Star de tout à l'heure. Ah, c'est fou. C'est le gros, là, le... Ah non, c'est la Cacodeur. Ah non, il va juste vouloir tuer son adversaire dès maintenant. Je pense que c'est ça. 5300. Il a détruit une carte de son adversaire. Vous ne pouvez pas... Ok, c'est bon. Ça ramène un magicien en mode défense, d'accord. Et c'est fini. Oh là là là, c'est beau ce qui se passe. Voilà. Avec une carte, on peut en amener plein d'autres à Yu-Gi-Oh! en tout cas, c'est la fin de ce BO... De ce BO... Enfin, le premier match de ce BO 3, je vais y arriver. Donc, ils ont le droit de changer de deck entre les rondes, enfin, entre les matchs. On va aller voir un autre... On va aller voir un autre match comme Lepchon et Jargolo depuis... À partir de ce moment-là, je vais aller chercher la suite de mon repas pendant que ça charge. et Jargolo et Jargolo et Jargolo À vous. Et Jargolo et Jargolo dans les matchs. Avec comment. Il m'est pas dans le match. C'est dur. Il y a à la suite de mon repas Il y a Nibiru Qui est là Et qui a fait un token 0-0 Tiens c'est bizarre Pas trop ce qui s'est passé Oh le TTT Qui va être résolu pour faire quoi ? Que j'ai deux cartes Non défausser une carte de la main Donc soit orage ou droyant Ce qui paraît pas mal Ça va pas défausser sa armée Je crois dans le deck Effectivement ça avait l'air fort Du coup orage foudroyant Ah non si vous ne comptez aucune de carte Face recto Et là en l'occurrence Il aurait pu éventuellement Détruire son Il aurait pu Suicider son token Et après faire ça Mascarena et le petit curibo de quoi ramener la princesse Avec ses fameux bras Bras bizarres là Qui peut ramener un petit frein Qui va faire son effet Et c'est fini En vrai c'est ce qu'il faut faire Si il sentait que c'était mal barré pour lui Je crois que c'est du 45 minutes C'est un BO de 3 45 minutes Donc il a plutôt intérêt à se coupe Enfin à abandonner Pour pouvoir enchaîner d'autres games Plutôt que de se faire laver Ils jouent ensemble Oui On la retrouve ici On retrouve la princesse promethéenne Sur ce board Mais il y a un peu plus de répondants en face C'est parti Oh la baronne Qui je me souviens Fait un omni-day gate Je crois que c'est omni-day gate Et en plus tu peux détruire un truc gratuit Une fois partout Vous pouvez cibler une carte sur le terrain Donc déjà c'est bien Et ensuite il y a le fait Qu'elle puisse negate Pourquoi mon téléphone a vibré Qu'est-ce que c'est qu'il y a le fait Qu'est-ce que c'est qu'il y a le fait Alors comment là L'autre s'en sort Avec Zéro carte sur le board Il n'a pas Il n'a pas gagné Il n'a pas gagné à ce tour là Mais là franchement S'il s'en sort Avec ça en jeu Ah bah si c'est bon Ah bah il peut attaquer Pardon Je ne savais pas qu'il faut attaquer En position de défense Et bah j'ai déjà lui C'était fini Mais de toute façon la même Alors on peut Du coup Je pense que ça devait être la deuxième Merci pour le duel Parce qu'en fait Pour que l'autre ne concède pas Alors qu'il avait vraiment plus rien dans le jeu C'est qu'à mon avis Voilà Donc ça je pense que c'était la deuxième game Gargolo Et Lepshon On ne les a pas vus je crois Commence par un pot ou un Pas bien Et bah ça réfléchit Ok il a quand même Réussi à Aller chercher ce qu'il voulait Je ne sais pas s'il le voulait Mais en tout cas Il a récupéré une carte Je ne sais pas Aucun genre ne peut invoquer plus de deux fois par tour Ah oui Ah oui d'accord Alors que L'illusioniste défait Une petite end trap A été joué Ça set up Oula Ça set up Trois magies pièges Dont j'imagine Le piège qu'on vient de voir Limiter à deux invocations C'est un autre jeu Et voilà Non c'est pas lui C'est pas lui Chaque joueur doit poser les cartes magies Avant de les activer Ok Et il ne peut pas les activer Jusqu'à son prochain tour Après les avoir posées Ah ouais d'accord Donc là on est vraiment sur un jeu Qui va empêcher Clairement l'autre de jouer Il ne doit pas refaire ça change un peu Oui c'est clair Donc là du coup il a fait une invocation Il en fait une deuxième Et là donc normalement c'est fini C'est ça ? Enfin je pense qu'il va Il va renvoyer Il va faire son piège maintenant J'imagine Bon il le récupère en tant que magie Mais ça c'est pas grave Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire son piège ? Ouais quand même Voilà Donc techniquement A moins qu'il se passe quelque chose Normalement Et bien Ils ne peuvent rien faire Et en plus effectivement Les magies pièges Ne peuvent pas être invoquées tout de suite Enfin ne peuvent pas être activées tout de suite Donc ça a pas mal bloqué le board C'est intéressant C'est intéressant Enfin moi en tout cas on a une game Qui va se jouer un peu plus sur la durée Dinomorphia Ok je connaissais pas Ok Tu peux mettre des dégâts Ah bon non C'est si vos points de vue sont Inférior et go à 2000 Donc c'est pas le cas Sécurter des trucs au combat Ou par un effet de carte Vous pouvez bannir un piège Depuis votre cimetière Invoqué spécialement Un monstre dinomorphia De max niveau Ok donc c'est vraiment un jeu Qui va jouer pas mal avec les pièges Ce que je peux comprendre Et ça c'est quoi ? Euh Tu peux poser un piège Dinomorphie Depuis votre deck Dans votre zone Magie et piège Donc c'est ce qu'il n'a pas fait Parce qu'il s'est fait negate Et en plus Il y a cette histoire De dégâts inférieurs à De De points de vue inférieurs à 2000 Mais là c'est pas le cas Ok On s'ajoute des magies pièges Pour j'imagine contrer Bah précisément Ce jeu là Qui fait plein plein D'invocations Plus de cartes en main Mais deux 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 magies pièges Face verso Pendant que son Euh Oui ça En vrai Son adversaire a eu Un peu de chance Parce qu'il a quand même pu Set up Des magies Des trucs S'il avait une main remplie De monstres Il n'aurait pas pu faire grand chose Il va chercher Le petit dragon Qu'il met Dans sa zone de magie Et c'est quand C'est au tour adverse Je crois qu'il va pouvoir Je vais chercher mon petit DSR Et après comme ça Je serai Fin prêt Pour Caster A fond La suite Des phases finales Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mine de rien il va les gratter avec ses cartes A 1500 et à 1000 Il va lui remettre 2500 Doucement mais sûrement Après il a peut-être des cartes comme ça Qui entre guillemets Servent plus Ces cartes sont un peu redondantes En fait le fait qu'il ait ça en jeu Pourquoi ça marche pas Les monstres feu que vous contrôlez Il va pouvoir du coup Dégager cette carte là Mais en fait il est passé à 2000 Ce qui est intéressant avec 2000 C'est que du coup il y a les deux trucs Qui sont boostés je crois Il n'y a que ça à faire Et normalement du coup Il va pouvoir mettre 500 Et il va pouvoir remettre Non c'est pas suffisant Il va pouvoir mettre 500 Je ne comprends pas pourquoi son monstre de niveau 1 n'avait pas de boost. C'est ça d'accord. Il ne peut pas les activer jusqu'à son prochain tour après les reposer. Et ça du coup c'est bon. Voilà, ça joue des Cancrolamax depuis la main. Peut-être pour montrer qu'il y avait plein de hand traps mais qui ne servaient à rien. Je crois que c'est juste pour montrer à son adversaire que je n'avais pas grand chose. Et c'est la fin. Comme quoi, bon après il a commencé, heureusement. Mais aider comme ça qui empêche l'adversaire de faire un peu n'importe quoi avec des multiples invocations. Et bien ça peut marcher. J'ai à lui. Il est 57. Il est 57. Alors attendez, ça en est où ? C'est censé se finir à quelle heure cette histoire ? 21h11. Oh oui, il reste encore un peu de temps. Hop, ouh ! Sauf que... Ah c'est bon. Il reste un... Il reste ce duel. Il y a eu une trappe de jouets visiblement. Un Cancrolamax. Ah ! Ok, il y a une bonne main de Gossegron. Avec à la fois un Cancrolamax et à la fois un Cancrolamax et à la fois l'illusionniste d'effet. Du coup il va peut-être abréger son tour. Ouais. Moi, j'ai puenter les yeux. ... C'est juste un cancrollude. C'est là... C'est bon ? Alors, on est reparti. Je me suis sustenté. Ça va beaucoup mieux. Donc, on est au tour 2. En fait, ça qui est bizarre, c'est qu'on n'est pas dans le tour adverse. On n'est pas dans le tour du joueur qui est là. Et pourtant, on a fait plein de choses. C'est pour ça qu'il a fait un Conqueroramax à son tour. Ça m'a paraît bizarre. Mais visiblement, ce n'était pas non. En tout cas, on joue à peu près le même deck. Salut Jean-Emel. J'espère que tu vas bien. On est sur la Challenger Cup. Une des dernières Challenger Cup de cette saison d'hiver. Sur Master Duel, bien sûr. On est dans le top 8. Donc là, on voit s'affronter des personnes méritantes. Qui jouent chacun un très bon deck. Qui est à peu près le même. On est sur du Snake Eye. Qui est clairement le deck du format en ce moment. En tout cas, sur Master Duel. 5600 ? Ah ! Eh bien, j'ai l'impression qu'on va être sur une... Sur une fin de duel, là. Le dragon qui va être à 3 cartes. Comment elle a eu autant, elle ? Elle part de 1500 et elle est à 5006. Ça va la vie ? Alors, c'est quoi ? Gagne 1500 attaques pour chaque monstre sacrifié pour invoquer spécialement cette carte. Ah oui, d'accord. Ok. Eh bien, du coup, j'ai l'impression que c'est létal. J'ai l'impression que le compte est largement bon. Oui, en plus, il est en mode, vas-y, je te dégage ça. Voilà. Il met... Il fait tout ce qu'il faut pour être 100% sûr que son adversaire ne s'en remette pas. Et à mon avis, il y a un... Ouais. Et là, il va mettre un 6600... Oh là 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 ! Et le 5600 qui va finir cet adversaire. Donc, Multiversal qui a gagné ce duel. Et j'imagine qu'on ne va pas tarder à pouvoir passer au demi-finale. C'était le dernier match, à mon avis. Buff Day. Salut à toi, je ne connais pas du tout Yu-Gi-Oh. Ça a l'air complexe, c'est écrit en tout petit les textes. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est écrit en tout petit les textes. C'est vrai que c'est assez complexe. Mais, grâce notamment à Master Duel, donc le jeu qu'on est en train de... Que je suis en train de caster là. Franchement, moi je l'ai fait il y a un an. J'ai pu jouer un peu, donc je ne connaissais pas Yu-Gi-Oh. Enfin, juste de nom, quoi. Et grâce à Master Duel, en fait, il y a des tutos qui te permettent d'apprendre relativement facilement le jeu. Et alors, le problème de Yu-Gi-Oh, c'est comme ça fait 25 ans, tu apprends sur des trucs qui peut-être n'existent plus vraiment maintenant. Enfin, en tout cas, qui ne sont plus trop joués. Mais en tout cas, ça t'apprend pas mal les bases. Il y a vraiment une série de tutoriels qui est assez bien foutue. Tu vas récupérer des cartes ou de couaches et des cartes assez facilement au début notamment. Et ce qui va te permettre après, en allant sur des sites spécialisés, de te faire ton propre deck qui sera viable pour le format en cours et être resté un peu là-dedans. Donc en vrai, grâce à Master Duel, tu peux relativement facilement, parce qu'effectivement, ça demande quand même pas mal de réflexion, et bien apprendre from scratch un jeu de cartes qui est très très riche. Voilà. Et donc là, je suis sur une... On est en train de caster la Challenger Cup. Je vais regarder un peu où ça en est sur Discord. Mais on va passer au demi-finale. Donc là, vraiment, on voit des gros decks... Des gros decks méta qui font plein de trucs à chaque tour. Mais on peut évidemment jouer à Yu-Gi-Oh! sans forcément ça. Alors ça y est, on a le... J'ai le demi-finale. Ce sera Fanchard versus Jargolo et Matrix versus DJ. Mais par contre, ça va pas commencer tout de suite. Tout de suite, ça commence quand ? À 22h06. Donc on a encore 2-3 minutes. Allez, 2 minutes. Avant d'avoir la demi-finale, ça va me permettre de vous rappeler un peu les lots qu'il y avait à gagner. Alors, on rappelle que c'est un tournoi à la fois gratuit et à la fois c'est la plus petite... Itération, on va dire, de la Challenger Cup, parce que ça peut aller à bien plus que 64 joueurs. Et du coup, est-ce que j'ai pilé l'eau ici, je crois ? L'eau, ouais. On va avoir des sleeves pour le 3ème, 4ème, des sleeves différentes. Chacune de ces sleeves différentes vont être offertes pour le 2ème. Et on a le premier qui va gagner en plus de ça un tapis de jeu, à savoir que ce sont des sleeves exclusives à Challenger Cup, enfin des produits exclusifs à la Challenger Cup. Et que c'est un tournoi gratuit qui s'organise depuis Discord. mais c'est normalement un des derniers de la saison. Donc, on verra s'il y a une autre saison. On l'espère, évidemment. Evito qui dit il faut regarder mes games pour comprendre. Et t'as Bluff Day qui dit c'est-à-dire arrête d'embêter les nouveaux, là. Evito qui... Comment dire ? Qui est un joueur du Guillaume, je pense, depuis un petit moment. Mais qui, quand il joue à Master Duel, n'est pas là pour jouer au Meta, quoi. Il n'est pas là pour jouer le merdé du format. Au contraire. Il essaie de trouver ce qui se fait de moins bon dans le jeu. Pour essayer d'enchanter ses adversaires. Parce que les adversaires se disent mais c'est bon, j'ai gagné ce match. A la première carte positive. Non, je le troll, évidemment. Mais en tout cas, non, non, mais clairement, tu n'es pas obligé de faire forcément un deck Meta pour pouvoir participer à ce genre de tournoi. Même si, évidemment, ça vaut mieux. ça vaut mieux. Ça me rappelle ce bon Ted qui, l'art d'un... T'es d'Etienne, évidemment. Le copain. Le copain original. Qui voulait participer à un tournoi, donc d'un autre jeu. et qui me dit bon, je voudrais un jeu fun, original, et je veux gagner le tournoi. Bah, on va essayer. On va essayer. C'est pas évident. C'est vrai que si... Enfin, en tout cas, à mon d'être un excellent joueur et d'avoir beaucoup, beaucoup de chance, c'est quand même généralement mieux de te prendre à quelque chose qui est relativement Meta, quoi. Mais, après, c'est un jeu de cartes. Sur un tournoi, tu peux très bien créer la surprise avec un jeu qui n'existe pas, mais c'est assez rare. En tout cas, il faut avoir d'autres balles à son fusil. Il faut être cocu. Bah, visiblement, ça l'était pas... Enfin, après, je sais pas. Peut-être. Mais, en tout cas, Ted a décidé de ne finalement pas participer. Parce que quand il a vu que le deck fun était peut-être fun mais pas très fort et que le deck fort était peut-être fort mais pas très fun, en tout cas pour lui, eh bien, il a dit non, mais en fait, je veux pas venir. Alors, si on s'est fini les émissions 4 sur table avec Xav, Genius et Marie, eh bien, j'en ai reparlé à Xari il y a peu. Il m'a dit que non, qu'il allait sûrement remettre ça en place. Que la sponso, en fait, Twitch avait, entre guillemets, une exclusivité pour essayer de vendre le programme pour avoir des sponsors dessus. Ils n'ont pas réussi. Et du coup, il est à la recherche de sponsors mais je pense que même sans ça, comme ça fait un petit moment que ça a pas eu lieu, c'est pas du tout impossible que ça revienne. que ça revienne bientôt. j'ai pas plus de news mais en tout cas, lui est plutôt chaud pour que ça revienne. Ça manque, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a friendzone quand même le lundi qui remplace un peu le récap même si c'est pas tout à fait la même équipe bien sûr. Et c'est cool. Moi, je suis content en plus le récap de l'année dernière s'est vraiment très bien passé. C'est très cool. Et donc, il n'y a pas friendzone lundi prochain mais il y aura normalement lundi d'après. Lundi jour. Où Max nous racontera sûrement sa petite épopée à Dubaï. On peut voir sa main. On peut voir qu'il a plein de cash-tyra dans sa paluche. Et c'est Diable Star qui va être remélangé grâce à TTT. Le souci, c'est pas la difficulté de capter Norman. Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, Norman, notamment comme c'est une émission qu'il aime bien faire, c'est une émission qui lui prend pas trop de temps de préparation. On récupère de trois blagues et puis on est parti. Grosso modo. Et puis, c'est assez exceptionnel. On en fait à peu près une fois tous les... À l'époque, c'était un mois et demi à peu près. Une fois tous les un mois et demi, deux mois. Il y a quand même la contrainte Norman, mais c'est pas ça la plus grosse. La plus grosse, c'est qu'en fait, Xari a décidé de nous rémunérer. Au début, les premières émissions, on les faisait gratuitement. C'est normal, il faut essayer. Il n'y a aucun problème. Et là, depuis un moment, il a été en mode « Je vais quand même essayer de vous payer. » Et en disant « J'espère que je vais avoir un sponsor. » Il n'y a pas eu de sponsor, donc pour l'instant. Ça manque vraiment cette émission. Hier, Norman était chez Luxaf. Ça a rappelé des bons souvenirs. Tout à fait. Ça s'est bien passé. Je n'ai pas pu voir parce que j'étais en live. Mais ce que je sais, c'est que j'étais appelé à la rescousse. Il était en mode l'après-midi. Il m'a dit « Bon, je crois que Norman est en train de me mettre un plan. Il y a un monde où si tu peux venir ce soir, ça m'arrange. » Je lui ai dit « Bah, écoute, tu me dis, s'il n'est pas dispo, je viendrai. » Finalement, il était dispo. Donc, ils se sont bien marrés je crois devant OSS. Et Xarré m'a dit une autre fois « On se reprend un truc, il n'y a pas de problème. » En plus, maintenant que j'ai repris un peu les streams solo, c'est toujours intéressant d'aller chez des plus gros streamers pour faire un peu de pub. Et puis au-delà, ça c'est quand même sympa de temps en temps de passer chez les copains et de dire des conneries. Voilà. Norman a montré son cul mais à part ça, c'était bien. C'est vrai ? Ça rigole. On avait fait un... On va peut-être refaire ça bientôt. Je ne sais pas si tu étais là mais c'était un react sur les inconnus. Sur pas mal de sketch des inconnus et c'était vraiment très marrant. Et donc, ce n'est pas impossible qu'on refasse ça à un de ces cas. Ah, tu rigoles, ok. Tu rigoles mais en fait comme Junpei a montré ses fesses sur le... C'était sur quoi ? C'était sur... Pas friendzone sur MDR qui ripère ça. La vidéo qui est sur YouTube de Max Hildan. Je me suis dit bon, on n'est plus là. En plus, je crois que Twitch... Alors, c'est bizarre parce qu'il me semble que Twitch, au début, ils disaient non, pas de fesses. Après, ils ont dit oui et j'ai cru voir quelque part qu'ils sont en train de rétropédaler en disant peut-être qu'on a un peu abusé. donc, je ne sais pas. Il a dit hier pour les Inconnus. Très bien. Il a dit la date ? Moi, je ne la connais pas. Est-ce que tu peux m'apprendre la date de l'émission ? Après, je ne sais pas si je serai là. Tu ne nous fais pas un live sur Fondvert sur les fesses ? J'ai hésité et puis je me suis dit je pourrais demander à Konami si c'est OK. Et en fait, je me suis dit que ça ne servait à rien de demander. Parce que c'est vrai que Konami et le sexe, c'est quand même deux choses très très distinctes. Après, c'est un mal. Un, c'est un jeu de cartes et l'autre, c'est autre chose. Bref. Et qu'elles me font sur Twitch, c'est n'importe quoi. Justement, je pense qu'ils ont un peu rétropédalé en disant peut-être que le problème, c'est qu'en permettant ce genre de choses, tu donnes une mauvaise image du site. Toujours particulier parce que tu dis s'il y a des gens qui veulent regarder ce genre de contenu et qu'il y a des meufs qui sont OK ou des meufs ou des mecs, mais il y a des meufs qui sont OK pour faire ça. Moi, je suis plutôt dans un esprit plutôt libéral, enfin, libertaire. mais c'est vrai que, ben voilà, ça te donne après... Oh ! C'est rare, ça. Rue le kalos des tiers mentations. Ceux monstres à quoi que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. OK. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres, eh bien, tu peux en effet rapide annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la, puis envoyez une carte d'alimentation depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. OK. Si cette carte invoquée par fusion est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si cette carte invoquée par fusion est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement, tu peux la renvoyer, quoi. Pas mal. Pas mal, pas mal, mais elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Là, ben voilà. Je crois que c'est ce qui vient de se passer. Je crois qu'elle a fait du coup l'effet de revenir. Mais du coup, comme là actuellement, elle n'est pas invoquée par fusion, alors il ne pourra pas le refaire. Si j'ai bien suivi. Il y a d'autres sites pour ça, certes. C'est jusqu'à quand ton partenaire à Konami ? C'est jusqu'à dans, techniquement, c'est jusqu'à dans une heure. Mais, mais, comme ce n'est pas du tout impossible qu'il y ait de nouveau du sponsorship de Konami envers moi pour le moment à parvenir sur des choses un peu sales. Un peu sales. Ce n'est pas sale. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on se retrouve sur le jeu avec Fanshaar qui a pour l'instant un truc à gérer, à savoir Rulkalos. Il y a une licorne cache-tyral qui a un symbole sans s'interdit sur elle. Donc, j'imagine qu'il y a un truc qui la bloque. Est-ce que ce n'est pas ça ? Alors, déchirer des tiers-montations, par exemple. Si vous contrôlez un... Vous pouvez cibler un monstre à effet contre un adversaire, annuler ses effets puis envoyer un monstre que vous contrôlez au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre tiers-montation depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ok. Je crois que c'est ce truc-là qui permet... Elles sont belles les cartes, en vrai. Ça n'a pas toujours été le cas sur Yu-Gi-Oh! Mais il y a quand même certaines cartes qui sont assez stylées. Je dois dire... D'ailleurs, on retrouve, je crois, la meuf qui est sur le terrain, je crois. Je crois que c'est la même. Je ne suis pas un expert. Bientôt, peut-être, le retour... Oui, peut-être, on verra. On verra. Sans s'interdit égal effet annulé. Oui, oui, je m'en suis douté. J'ai douté que c'était un peu comme le silence dans un autre jeu de cartes. Cache-Tira. Ah, il existe un cache-Tira des tiers-montations. Je ne savais pas. Il est limité à un exemplaire. Et vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous le faites, c'est une carte cache-Tira ou tiers-montations depuis votre main ou cimetière. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez envoyer les trois cartes du dessus du deck de l'un des joueurs au cimetière. On s'en fout un peu du coup. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on pouvait envoyer les deux cartes du dessus de votre deck au cimetière. En fait, tu vas te meuler. Est-ce que je vais en l'étage ? Oh, 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 oh ! Eh bien, c'est allé très vite pour moi. Mais visiblement, Fanshaar a abandonné face à ces tiers-montations. Je reviens sur Tira et les bonnes. T'as vu un peu ? T'as vu un peu ? Bon, on va regarder la deuxième depuis le début. On va regarder la deuxième demi-finale pendant que les autres se préparent pour un deuxième match. Ouais, il y a un peu de texte, ouais. Effectivement. Alors, ça joue, évidemment, oula, ça se fait contrer mais ça a joué à la base le jeu Snake Eye. Il a empêché son effet. Ouf, et tu... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Si vous comptez un monstre de niveau 1, ajoutez un monstre de niveau 1 depuis votre deck à votre... Ah oui, je comprends pourquoi c'est fort. Durant la n-phase de ce tour, après avoir activé cette carte, recevez 2000 points de dommage si vous n'avez pas invoqué normalement le monstre ajouté ou une carte du même nom. Ok. Bah, c'est cool, ça peut en avoir... Mais en l'occurrence, il était content parce qu'il s'est fait... Il s'est fait silence son truc, là. Et il a pu, du coup, grâce à ça, aller chercher autre chose. Et oui, on veut des... Des monstres-feux pour faire des choses dans ce deck. Des monstres-feux de niveau 1. Pour invoquer d'autres monstres-feux de niveau 1. Pour après, faire de la magie. Oh, Nibiru ! Nibiru qui empêche toute magie puisqu'il a sacrifié tous les monstres. Il a un Nibiru qui va invoquer de son côté. Et par contre, de l'autre côté, il va y avoir une carte qui a beaucoup... Enfin, toutes les forces... Oh bah, c'est même pas si fort que ça. 27400, c'est même moins fort que Nibiru. Il y a un TTT qui va pouvoir passer. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il va voler Nibiru ou il va... Piocher deux cartes, peut-être ? Pioche deux cartes. Il pioche deux cartes pour essayer de repartir à son tour. Ce qui est totalement compréhensible. Ça met deux magies pièges et ça fait une phase. Oh, donc en fait, Matrix, grâce à Nibiru notamment, a pu un peu arrêter ça. Ah oui, le turn change. Ah, le oufais-tu qui vient de se résoudre car il n'a pas pu faire son effet. Oufais-tu ? Diabelle Star, la sorcière sombre qui va venir directement sur le terrain. Donc on est sur un miroir. le freine. Il y a deux magies pièges pour l'instant en face. Mais là, actuellement, s'il ne fait rien de spécial, ça ne devrait pas trop mal se passer pour Matrix qui risque de gagner à son premier tour. Pour l'instant, en tout cas, son adversaire le laisse faire. il y a un Nibiru qui peut... Ah ! Infine éphémère qui va donc évidemment empêcher une activation du peuplier. Ce qui est déjà ça, maintenant, bon. Il y a quand même de quoi faire sur le terrain. De quoi invoquer des choses qui réinvoquent des choses comme on fait très souvent dans Yu-Gi-Oh! bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va invoquer de beau ? Le dragon flamberge, bien sûr, qui va s'invoquer pour, j'imagine, dégager son jeton. Je ne sais pas s'il peut le dégager, le jeton. Il a le droit ou pas ? C'est un bon sur un stricto, donc oui. Alors, j'imagine qu'en plus, il va... Ah non ! Non, il a décidé de le faire sur une CBT à lui, plutôt. Non, ça, ça, il fait ça sur... Ok. Infine éphémère qui va empêcher le dragon, donc, comme je le disais, de... D'accord, c'est ça qui s'est passé. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'il voulait dégager le jeton. Après, ce que je ne comprends pas, c'est que si c'est le cas... Ah oui, parce que sinon, il allait mourir. 3000... Oui, sinon, il mourait. Ok. Donc, effectivement, il a bien fait de faire ça. Parce que sinon, s'il n'y avait plus le jeton, là, il prenait 8500. Ah, mais en plus, il est à 6000. Ah oui, mais là, du coup, il a perdu, en fait. Je ne vois pas comment il... Oh là 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 ! Le deuxième Nibiru, c'est beau ce qu'on voit ! Alors que je pensais son... Je pensais le gars complètement... Complètement mort. Bon, il a un gros token. Et pourquoi il n'a pas juste attaqué avec ses bêtes ? Parce que là, il avait le létal. Bon, il n'a pas tout à fait fini. Il peut... Ouais, en fait, comme le dragon est allé au cimetière, du coup, il peut réanimer ses trucs et peut-être refaire ça. Donc, bon, peut-être qu'il ne craignait pas un Nibiru, mais j'ai l'impression que juste faire une triple attaque, ça suffisait pour tuer et fin, quoi. Ouais, il remet tout et tout. C'est quand même fou de se dire que après un board rasé, tu peux aussi facilement en venir. L'extinction des dinosaures, cette game. Ah, c'est beau. C'est beau ce qu'on voit. On a un Nibiru qui... Enfin, on a un... jeton être primitif qui est... qui est assez costaud. Mais qui, heureusement pour... heureusement pour son adversaire, est en position de défense. après, qu'est-ce qu'il fait ? Il a utilisé, il s'en foutait. Il l'a utilisé pour pouvoir invoquer autre chose. Qu'est-ce qu'il faisait qu'il n'a pas... qu'il ne pouvait pas le... Oh, la dark, il va chercher du coup un truc dans le simpire adverse. Il n'a pas le droit de le remettre face... C'est quoi la règle, en fait, pour pouvoir remettre une carte face... Enfin, en attaque. Il faut la contrôler depuis le début de son tour, un truc comme ça ? Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Là, il ne pouvait pas dire que je t'ai qu'à j'attaque. Sinon, évidemment, ce ne serait pas ouf. Ok, quand tu viens d'être invoqué, tu ne peux pas le faire. Je vais faire un petit reminder. Pas le tour où il t'a invoqué ou s'il a attaqué ce tour. D'accord. Ok, merci, vous êtes des boss. Oui, au prochain tour, il pouvait, mais bon, là, je pense qu'il va surtout essayer de le tuer maintenant, son adversaire. Il va, évidemment, dépenser, on a l'habitude maintenant, trois pions, trois jetons, pour pouvoir invoquer autre chose. Comme une Diable Star, par exemple, c'est très bien. Ça va invoquer une commande de défense, mais du coup, ça permet de la sacrifier, j'imagine, pour pouvoir remettre. Qu'est-ce qu'il va aller chercher là ? Il y a un excès codeur, je pense, qui va arriver pour s'éduquer dans le tour. Eh, je commence à connaître le jeu, hein ! Alors, le problème, c'est qu'il a l'état. Ah oui, parce qu'il est cassé, qui va faire 5003, il va casser Nibiru, et du coup, c'est l'état. Et voilà. Told you. Et d'un. Et deux, deux. C'est codeur qui fait clairement le taf. bien joué à Matrix. qui, malgré un... du coup, il s'est pris deux Nibiru ? Attends, il y a combien ? En tout cas, malgré Nibiru, ça a marché. On va revenir depuis le début pour cette game, cette deuxième demi-finale. et ensuite, du coup, il y aura une finale et en parallèle, alors la dernière fois, ça ne s'était pas joué, mais en parallèle, il y a aussi une petite finale pour départager. Tu connais le jeu par cœur, tu aurais pu gagner le CDF les yeux fermés. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est un peu trop facile, je préfère laisser la chance aux autres, tu vois. Oh là ! Ah oui, d'accord. Le deck labrinde qui joue quatre magies pièges et qui passe le tour. Alors, je regarde un peu ce qui se passe là, parce que le labrinde, je ne connais pas trop pour le coup. Il peut direct attaquer alors qu'il a des monstres en face ? J'imagine qu'il y a un petit X sur la carte. Il s'est passé plein de trucs. Je ne peux pas tout suivre. Au moins, pour les connaisseurs, vous voyez ce qui s'est passé. Ça permet de raccorder un peu avec le présent. Pour l'instant, on est encore en avance rapide pour savoir ce qui s'est passé dans cette game. Salut au Grand Flow. Salut à toi, Quadra. J'espère que tu vas bien. C'est Quadra Venner, j'imagine. On doit dire comme ça, ton pseudo. Et c'est la fin. Oh là là, on était sûr. Je ne sais pas. En fait, je croyais qu'il était plutôt bien parti. Mais visiblement, ça l'a gavé. On est d'accord qu'on n'était pas du tout à la fin du temps. Non. Non, 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 non. Ceci dit, ceci dit, en fait, on est déjà du coup en finale. Donc c'est bon. Il n'y a pas d'autre match. Alors, c'est où ? Résulte. Gargolo a gagné 2-0. Matrix a gagné 2-0. Comme ça, ils sont allés très vite. Et effectivement, là, on va du coup avoir la grande finale. Donc Matrix versus Gargolo, c'est ça ? Et la petite finale qui va peut-être se disputer ou pas. la dernière fois, ce n'était pas le cas. Mais on va voir si c'est le cas ce soir. Oui, visiblement, si. Donc Multiversal qui va qui va jouer contre Fanchard, c'est ça ? Bon, on va laisser les joueurs se placer puisque de toute façon, ça ne va pas commencer avant 22h30. Il est 27. On a 2-3 minutes pour discuter un peu. J'adore le casse de roff, il est d'une profondeur. T'as vu un peu ? T'as vu un peu ? À un moment donné, je me suis dit tiens, je crois qu'il est bien parti. Non. Finalement. Je n'ai pas fait gaffe du coup, c'était qui qui jouait SS ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il faut suivre les vidéos. Moi, j'essaie de faire un casse de qualité. Si tu ne m'écoutes pas, ça marche moins bien. Exactement, je suis comme toi, je suis altruiste. On laisse la place aux gens. Je pense que si j'avais dû participer aux Champions de France, j'aurais pris un mauvais deck exprès pour essayer de faire du bien à mes adversaires. Mais en plus, quand, je crois que ce n'est pas à côté côté. Est-ce qu'il y a des places ? Est-ce que quelqu'un peut me parler de ça ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont à la CDF dans le chat ? Est-ce que c'est le week-end du 17 mai ? Quand ? Yu-Gi-Oh ! Championnat national de France. Est-ce qu'il y a des places ? Ça a l'air. Ça a l'air. Qu'est-ce que ça raconte ? Chers duellistes, on est aussi de retour pour un nouveau National France avec l'édition 2024. Trois jours ! Ah oui. Ah oui, mais ce n'est pas forcément... Oui, d'accord, mais le moment n'est pas forcément sur trois jours. Rendez-vous dès le vendredi 17 aux parts des expositions de Caen pour récupérer votre pack de tournoi et participer aux premiers événements publics. D'accord. Le vendredi 17 mai la salle sera ouverte au public. D'accord. Demain à la suite du grand succès que nous avons l'année dernière. Nous aurons une capacité d'accueil supérieure pour un maximum de 2500 duélistes. Il y avait plus de 2000 personnes je crois la dernière fois. Et c'était du coup sold out assez vite. Mais cette page, vous pouvez l'achat d'un pack de 5 boosters héritage de la destruction vous permettant également de participer au National France. Ok. On a l'impression de... Nous espérons avoir l'occasion de croître de nouvelles têtes ainsi que de revoir la communauté qui nous a permis de faire des événements de plus en plus grands au fil des années. Parfait. Ok, ça on s'en fiche. On débute les rondes à 10h le samedi avec une heure par ronde environ. Bon courage. Nous irons jusqu'à la ronde 9 le samedi qui devrait se terminer à 21h et reprenons avec la ronde 10 le dimanche à 9h. Vos majeurs additionnelles comprises seront d'une durée de 45 minutes et se joueront en BO3. Durée additionnelle... Ah non, non comprise. Je me suis dit comment il peut ajouter des... Ok. La personne que vous allez affronter lors de la première ronde sera définie de manière aléatoire puis vous sera amené à affronter des comptes. Ok, ça c'est bon. L'application Neuron, super. Non, en vrai, c'est propre. C'est propre, caractéristique, c'est des places. Du coup, qui va ? Alors, est-ce qu'il y a des gens ? Quand c'est pas proche de chez Max ? Bah, c'est... Sa maman habite à... On avait regardé, je crois. Oui, je crois qu'on avait regardé. Parce qu'il me dit oui, ma mère habite aussi en Normandie, c'est pas loin. Et on regarde et en fait, je crois que Cherbourg, quand il y en a pour une heure et demie ? On a fait, super. Bah, c'est bien. C'est pas mal. Mais, toi Ahmed, t'es en mode quand ? C'est pénible ? Bah, en vrai, Lille, c'est pas mal. Lille, c'est pas... Enfin, c'était Lille la dernière fois. Et c'est vrai que c'est assez accessible depuis Paris. C'est pas une mauvaise ville. Puis c'est près de... Parce que même si c'est un championnat français, je crois que tu peux... Peu importe si t'es français ou pas, tu peux y participer. Et du coup, Lille, c'est bien parce que c'est aussi à côté de... Enfin, à côté des autres pays comme l'Allemagne, la Belgique, etc. Ouais, il habite à Cherbourg. Enfin, sa mère habite à Cherbourg. C'est pas... Bon, alors, finale, 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 finale. Finale depuis le début. On va voir un peu ce qui se passe. C'est l'heure du duel, bien sûr. On est sur la finale du dernier tournoi de la Challenger Cup. 64 joueurs, Winter. Voilà. Pour mettre un peu d'enjeu. On est sur un deck, évidemment, Snake Eye, qui, pour l'instant, déroule bien son jeu. Alors qu'en face, de la part de Matrix, qui joue probablement la même chose, eh bien, il n'y a eu aucune Entrape. Donc, à moins que Gargolo... Pardon, faire attention quand même à Nibiru. Nibiru peut être, justement, une Entrape qu'on fait sur le tard. Ilukon, pour moi, c'est du pari au même, c'est la date qui ne me va pas. Ah oui, bah d'accord. Ah bah, désolé. Moi, en vrai, j'étais plus ou moins dispo, mais comme j'ai un gros... J'ai potentiellement un gros tournoi d'un autre jeu, le week-end d'après, c'était un peu relou. Et puis surtout, c'est juste en termes de... Si j'y vais, c'est pas pour me faire latter, donc je voulais avoir de l'entraînement. J'aurais pas du tout le temps de m'entraîner suffisamment. Je préférais give-up. Dans un pays hyper centralisé comme la France, si on n'est pas à Paris, ce sera toujours un choix médiocre. Eh bien, venez à Paris. Venez à Paris, vous serez comme moi dans un 20m² pour 850 balles par mois, et ça sera très bien. le décodeur bavard qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. Et en réalité, j'ai l'impression que c'était... C'est moi ou... C'est pas une sortie qui est fofolle ? Parce qu'il a mis le dragon, mais il l'a dégagé. Ah oui, mais il peut le récupérer, je crois, avec son... avec sa magie de terrain. À cause du TCG au JO. On a parlé des JO déjà de l'eSport dans le friendzone de l'année dernier avec Dina. C'était très sympa. Mais déjà, qu'on voit que pour l'eSport, ils sont un petit peu aux fraises. Alors bon, du TCG... En fait, c'est aussi le problème de... Déjà, c'est pas mal qu'il est fait avec l'eSport parce qu'en vrai, comme il y a des jeux vidéo derrière, comme il y a... Évidemment. Comme il y a des... des licences derrière, genre le basket, même s'il y a une fédération française de basket, machin. Entre guillemets, tout le monde peut faire du basket, quoi. Et ça ne profitera à personne si tu fais du basket, machin. Alors que bon, si tu fais un jeu vidéo particulier, voilà, il peut y avoir des petits conflits d'intérêt, je pense. Il peut spell les monstres en zone MP. Oui, tout à fait. Tout à fait, grâce à ça. Grâce à ça. Je crois que c'est grâce à ça, puis grâce à ça. Donc effectivement, il s'amuse bien. On va voir si c'est suffisant pour contrer son adversaire, parce que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de negate, ou quelque chose comme ça. Le handboard est bon, bon, très bien. Je te fais confiance à BED. J'aurais bien aimé co-caster avec toi, mais peut-être une autre fois. Si jamais il y a une nouvelle saison qui se profile de la Changer Cup, ou autre chose, en tout cas, un truc que je peux casser, je pense que je m'y prendrais en amont pour dire que c'est cool, est-ce qu'on peut caster à deux avec moi qui fait ce qu'il peut, et un autre qui qui va peut-être être plus plus spécialiste du jeu. Un pour un. Envoyez un monstre depuis votre main au cimetière. Invoquez spécialement un monstre au niveau 1 depuis votre main ou deck. Pas mal, pas mal. Puisque du coup, on peut repartir avec notamment ce frêne de l'œil de serpent. bon, alors, il peut mascarina, bien sûr, qui va se faire kiffer. On est où là du coup ? On est toujours autour du joueur bleu, donc de Matrix. Mascarina qui va répondre à l'activation pour aller chercher quoi ? Est-ce qu'on va découvrir tout de suite ? à moins qu'il y ait un... qu'il y ait un effet pour contrer ça. Oula ! Il n'y a plus rien sur le bord. Lien 5, déesse des enfers du monde fermé. Ah oui, c'est le truc qui peut utiliser un monstre adverse, je crois. C'est pour ça qu'il... Il faut utiliser un monstre contrôlé pour votre adversaire comme matériel... Ouais, c'est ça. C'est invoqué par lien. Vous pouvez annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés pour vos adversaires. Cette carte est invoqué par lien. On n'est pas affecté par les effets actifs d'être adversaire, sauf si elle cible cette carte. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui invoque spécialement ou plusieurs monstres depuis le cimetière, vous pouvez annuler l'activation. Effectivement, ça paraît être une bonne carte à invoquer, mais... Mais l'autre a l'air quand même de faire son petit tour. On va voir si ça sera suffisant. Alors, je récupère mes chaussons qui s'étaient fait la malle. Lui aussi a récupéré sa magie de terrain. qui s'étaient un peu un peu On est sur une chaîne A 4 4 maillons Et c'est parti 5 avec le lien curibo C'est pas comme ça ? Le lien curibo je crois Le lien curibo into Prométhée Ok Puis Le frein de l'oeil de serpent Qui allait se faire chercher Le peuplier Ok on est vraiment sur une main Pour l'instant en tout cas En termes de board En termes de main On est vraiment bien de la part de Gargolo On va voir si Matrix arrive à s'en sortir Ça ramène un dragon flamberge Dans la zone magie piège On va pouvoir Le réinvoquer plus tard Ce qui permet de rappeler qu'on est sur la finale La grande finale De cette Challenger Cup Et on est sur des Bah voilà On est encore sur une Une Domination Sans Sans faille De Snake Eye C'est parti Le lien curibo Qui va attaquer Le lien curibo C'est mignon Ils vont se faire Une Une petite guéguerre De lien curibo Et les deux vont mourir Dure la vie C'est dur d'être un lien curibo Dans ce jeu En vrai une partie intéressante Parce que Du coup pendant le tour adverse Ils vont pouvoir S'invoquer des cartes Les gérer etc Forcément en jouant des miroirs Comme ça Il se passe des phases Même si bon Avec ses six cartes en main Son board un peu plus gros Ça m'air d'être compliqué Pour Pour Matrix Gargolo a l'air d'être bien parti On va voir On va voir On va voir Une phase Une phase Donc ça va être à Gargolo de faire son office Bourreau Sept cartes en main Contre une Et de quoi Faire des merveilles Sur le board déjà Je pense qu'il va falloir Tout donner du côté de Matrix Pour essayer de s'en sortir La princesse Qui va pouvoir Récupérer Un monstre feu De niveau 1 Pas forcément niveau d'ailleurs Non non Parce que lui il est pas niveau 1 Il est pas niveau 1 Il arrive quand même Non non Je me suis Envoyé Donc là Donc là c'est là où le moment Donc lui il va faire la même chose Il y aura deux dragons Il y aura deux snake eyes Sauf qu'il y a un cancrolamax Qui va être fait De la part de son adversaire Ce qui veut dire que Si jamais il invoque le dragon Spécialement Et bien il va piocher une carte de plus Est-ce qu'il a pas suffisamment de cartes comme ça On n'a jamais suffisamment de cartes à A yo yo Faut m'emporter le jeu de cartes en vrai Je reviens de Plain Rivoli pour le week-end Ok Très sympa Ormi les 3 boosters pour 16 joueurs Au lieu d'un par personne en temps normal Pas cool Au lieu d'un par personne en temps normal En fait C'est vrai qu'il y a Avec les nouveaux TCG qui arrivent Il y a Des habitudes qui consistent à Faire justement des Tournois de ligue Où tu vas avoir Tout le monde va être récompensé Le premier change pas grand chose Peut-être qu'il y a un truc en plus Mais voilà Mais c'est vrai que Normalement dans un tournoi T'es censé quand même avoir La plupart des lots Remis sur les premières personnes Moi ça me choque pas trop De Ce sont des franchises Donc chacun sa gestion Oui en plus c'est ça C'est pas les mêmes Ils ont pas forcément Harmonisé les lots En tout cas Il y a actuellement Trois dragons Flamberge Sur le board Ce qui est assez C'est assez cocasse Il y en a un qui a géré Qui en a géré un Pas grave en soi Juste le savoir Mais du coup C'était pas sur le site Sur le site Il y avait pas marqué Que c'était Parce que bon Souvent Il a du coup pu récupérer L'autre dragon Donc là Il y avait deux dragons De la part de Matrix Maintenant il en a zéro En tout cas en jeu Ce qui parait Être compliqué Parce que c'est pas Le lien Curibo Qui va pouvoir Tranquer grand chose Est-ce qu'il a l'étale Sur le board ? Il a clairement l'étale Sur le board Et j'ai l'impression Que ça va être une fin Pour Matrix Alors je crois que c'est La première game C'est la première game Du BO3 Mais effectivement Il y avait Un bon départ De la part de son adversaire Et du coup Et bien C'est 1-0 pour l'instant Pour Gargolo On va voir un peu Comment ça se passe Sur la Sur la petite finale Depuis le début Vas-y On va voir s'il joue Également A A Et bien on va faire Un replay Multiversal Versus Fanchard C'est ça Bon on sait Qui a gagné du coup On va regarder Un petit peu ça Pendant qu'il Au lieu d'avoir Un petit temps mort On va regarder Un peu ce qui se passe C'est l'heure Du duel On a donc Cache Tira Cache Tira Oui donc c'est vrai Comme c'est un replay On peut voir A leur main Donc on voit Qu'il y avait Trois Decks Sneakai dans le top 8 Un cache Tira Mais cache Tira Qui est aussi Sneakai En fait Il y avait 4 Sneakai Dans le top 4 Pardon J'ai une top 8 Juste des versions Juste des versions Peut-être un peu Différente Effectivement Là ça se joue A base de Cache Tira Mais on va retrouver Du coup les mêmes cartes Un curibo Le dragon flamberge Au moins Au moins je commençais un peu A connaître le Les patterns Et puis Mascarena Pour pouvoir invoquer De belles choses Au tour adverse Mais pas forcément Je vais vous dépendre Si il va le faire maintenant Il le fait maintenant Il le fait maintenant Pour invoquer La princesse promethéenne Qui va permettre De réanimer Si c'est Si on va au cimetière Voilà Un dragon Bon il aussi Il a fait un très très bon Un très bon start Et on est encore une fois Sur le Celui qui commence Qui va gagner Oh c'est quoi ça Je le connais pas Est-ce qu'il y a monstres Repontés par cette carte Euuuuh Cette carte est dans le cimetière Parce qu'elle a été détruite Au combat Ou par un effet de carte Et il y a donc Et surtout Vous pouvez invoquer Spécialement cette carte Ok Je pense que c'est surtout Pour aller chercher autre chose On a le décodeur babar Je l'ai pas lu tout à l'heure Il y a 500 attaques Pour chaque monstre Repontés par cette carte Et vous pouvez Payez 100 1000 points de vie Pardon Piochez une carte Puis si vous avez un max De 2000 points de vie Vous pouvez appliquer Cet effet Donc de base Je bouge une carte C'est pas mal Vous pouvez utiliser cette carte Depuis le terrain Si vous le faites Donc qui est spécialement Un monstre cybers De max link 3 Euuuuh Depuis votre extra deck Je comprends pas Pourquoi Il y a pas marqué Cet effet de points Pourquoi ils ont eu Ok bon Pas pas Euuuuh Bref Bref il était plutôt Bien parti Alors il a deux TTT en main Quand même Il y a une liste d'effet Qui a pu Qui a pu negate Son frein Il t'a la charmeuse Qui va te permettre De pouvoir récupérer Un monstre feu Du cimetière adverse Mais qui se refait Illusioniste d'effet Et c'est là où ça va être compliqué Il y a un Nibiru en face Mais pour l'instant En tout cas Ça fait pas grand chose Il peut du coup Ah il va pouvoir récupérer Je pense qu'il va pouvoir le voler Je pense qu'il va vouloir Voler le Ça Sauf qu'en fait Il y a Mascarena Qui arrive Et qui du coup Peut peut-être Ah non non Il va récupérer Le décodeur bavard Ça lui permet de piocher une carte Il a pioché Une entrap Je crois C'est une entrap ça je crois Voilà Death des Enfers Ont de la part De son adversaire C'est sympa aussi De voir les mains quand même Il se gave en carte Et du coup là Battle phase Ah non on est toujours Dans le tour adverse Alors qu'il ne peut rien jouer Il y a un Nibiru Qui va peut-être Se faire invoquer Bon il a baissé sa force Ok et là effectivement Il y a deux cartes À six Il a clairement une main Une main qui est très très bien Et il va pouvoir finir son adversaire Tranquillement j'imaginais à ce tour Ah est-ce qu'il va se prendre Nibiru Est-ce qu'il va penser au fait Qu'il y ait Nibiru Et ne pas trop faire le fifou Non non Il a juste voulu attaquer Bon bien joué à lui Ok on va revenir du coup Sur la finale Parce que si ça se trouve Il est en train de se jouer Bah tiens c'est bizarre Bah Ils sont toujours parvenus Ah si Gargolo Matrix finale On est à 1-0 pour Gargolo Pour l'instant On va regarder depuis le début Mais je pense pas qu'il a Je pense pas que ça soit passé grand chose Donc on va voir si ça se joue Ah Est-ce qu'il y aura une belle ou pas Pour le moment c'est donc Matrix qui va commencer Qui n'avait pas commencé autour d'avant On va voir si ça va l'aider Bon Bon en tout cas il joue bien Son deck sort Sort plutôt bien En même temps c'est rare De voir ce genre de deck Qui sort pas Parce qu'avec une carte Il peut tout aller chercher Et en face Comme on a pas eu de hache On a pas eu de 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 Je pense que Faut peut-être éventuellement Faire attention à Nibiru Mais en vrai Il peut tranquillement faire Faire sa sortie Le petit lien Curibo On va chercher quoi Bah le même que tout à l'heure Le Le bavard là Non La princesse promethéenne Qui va permettre de récupérer Je sais plus ce qu'il y a au cimetière Mais Bah il y a le dragon Evidemment on est content De mettre un dragon en jeu Donc là il y a un dragon en jeu Un dragon Dans sa zone Magie piège Une mascarina Quand tu fais un start comme ça C'est compliqué Oh c'est pas fini Qu'il va-t-il chercher Euh Bah Il a rien dans son cimetière Je comprends pas Alors j'ai pas trop compris le plaie là Parce que du coup Y'a rien dans le cimetière en face Il doit y avoir un intérêt Je l'ai pas de prime à bord Mais sacrifier deux bonnes bêtes Pour mettre un truc Qui va pas faire son effet Je pense que c'est un peu Est-ce qu'il y a eu un misclic Est-ce que vous Dans le chat vous Ok non Peut-être que c'est juste Il savait qui allait faire ça C'est l'aide ok Il va pouvoir Faire son effet On réinvoque Diable Star Et du coup Avec tout ce beau monde Qu'est-ce qu'il va chercher de beau Qu'est-ce qu'il peut aller chercher là Au tour 1 Ah oui Apollousard de la déesse Qui va pouvoir Par deux fois Negate un truc Ce qu'il y a c'est Comme il a sa magie de terrain Il va pouvoir remettre le dragon Dragon qui va pouvoir Remettre Mascarana Bon Dans Gargolo On va voir s'il arrive à résister Face à cette sortie Qui est quand même Plutôt Plutôt puissante Avec en plus Une carte magie piège Qu'on Qu'on ne connait pas On rappelle que Cette carte là Peut annuler En l'occurrence Deux fois Une Une activation de monstre Donc c'est évidemment Très relou Parce qu'il va falloir que Il va falloir que Son adversaire ait Deux cartes Trois cartes S'il veut activer quelque chose Et sachant que Il y a quand même D'autres trucs en face Bon après ceci dit Ça joue des Des magies pour le moment Je ne sais pas trop ce que ça fait H Et en plus Il y a des Entraps Ah mais c'est peut-être pas du tout Il a changé de deck sûrement Il a très sûrement Sûrement changé de deck Parce que là C'est les cartes que je ne connais pas Ça parle d'assaut de l'air TTT Activé Donc peut-être qu'effectivement Ce n'est pas du tout Il a changé de deck Il a golo Qu'est-ce qu'il va faire avec TTT ? Il va piocher deux cartes Ok Il aurait peut-être pu prendre La bête en face Mais bon Il a préféré piocher deux cartes Je le freine Ok Donc il va activer Sa magie de terrain Pour pouvoir récupérer J'imagine son dragon En réponse Qu'est-ce qu'on joue ? Oula Il joue une manette De C'est quoi ? De Megadrive ? Non de On dirait De Saturne ? Je ne sais pas Activer un de ses effets Cibler un monstre face recto contre le port de l'adversaire Changer la position de combat de la cible Ouah relou Sacrifier un monstre Puis cibler un monstre face recto contre le port de l'adversaire Jusqu'à la fin de la phase Prenez le contrôle de la cible Ah oui Donc là il a récupéré Ah ouais En sacrifiant un monstre Il a pu récupérer Le monstre Qui est très fort Mais Ça ne durera que jusqu'à la fin de la phase Après bon C'est maintenant lui qui peut Qui peut annuler les effets Donc si on voit c'est Intéressant C'est le deck SS c'est ça ? Ça veut dire quoi SS ? Old school le contrôleur d'ennemis Ouais Sky striker Ok Je connais pas Assaut de l'air Ok Il joue quand même Ok Il joue quand même la base Snackier On rappelle que c'est la La grande finale De ce tournoi Challenger cup Et que du coup Si jamais Gargolo gagne Ce qui pour l'instant Je sais pas Il est plutôt bien revenu Par rapport à la sortie Qu'avait son adversaire Je pense Je le voyais déjà enterré Mais il est pas là pour rien Et il va essayer de Donc là S'il l'emporte Il y aura Eh bien Ce sera lui Le grand vainqueur Salut Captain Raph J'espère que tu vas bien Captain Raph Qu'on avait Reçu dans les jours du dimanche Dimanche dernier Oui ça Pour le jeu Le jeu de société Odin Très sympathique Bonne petite émission Ça s'est bien passé C'était cool Alors Il faudra reprendre une décision Monsieur Parce que là Voilà Bon ok Il va récupérer le frein De l'oeil de serpent Il peut En fait ce qui est bien C'est que là Il peut faire un peu son tour Comme il l'entend Et donc probablement Peut-être revenir Sur cette game Puisqu'en plus Là il est dans son tour Enfin Il est dans le tour 2 Donc ça veut dire Qu'il peut Qu'il peut ôter K Si jamais Au top Je reviens de Play-in Pour un petit tournoi D'un autre jeu Que je ne peux malheureusement Pas citer Mais Mais c'est bien T'as fait combien Enfin il y a eu Combien de joueurs Et t'as fait combien Et tu joues à quoi Oh là Oh là Le limiteur d'envocation De la part de Matrix Qui Pour le coup Je pense C'est compliqué Pour Gargolo De gérer ça Je pense Parce que vraiment Il a fait ses deux invocations Un peu Un peu pété Et derrière Derrière il ne peut plus rien faire Très fort l'imiteur d'envocation Notamment contre le miroir Et là Avec ce qu'il a en jeu Normalement Matrix C'est vraiment très bien Puisqu'il va pouvoir lui manger Ses deux monstres Il peut grâce à Mascarena On est d'accord On est autour Pour l'instant De Matrix Qui en plus a ses cartes Qui sont boostées Par sa magie de terrain En fait que Gargolo n'est pas de magie de terrain Je pense Oula Il a sacrifié Ces deux trucs Pour Ah oui En fait ça Il sacrifie Son piège Pendant son tour Pour lui pouvoir faire Plein d'invocations Mais en réponse Gargolo a fait Contre la max Ce qui est intéressant Parce que Contre la max Il dit qu'à chaque fois Qu'il y a une invocation Spe qui est faite De la part de l'adversaire Et bien on pioche une carte Du coup Du coup c'est pas mal En tout cas Matrix a intérêt A le finir à ce tour là Parce que sinon Il va piocher pas mal de cartes Alors Il n'y avait pas de classement Mais j'ai fait deux draws Et une défaite Je joue à rouge violet D'accord On était une bonne carienne C'était cool Ok nickel Ouais c'est normal Enfin rouge violet En plus c'est pas très très rapide Et le fait de D'être un nouveau joueur Enfin je crois que tu jouais pas Depuis très longtemps Ça rend les gars Peut-être un peu plus long La licorne Chevalier du cauchemar Qui va pouvoir Je crois Boonser une carte Ou je sais pas Tu te défosses une carte Parce que je l'ai joué Cette carte là Bon ok d'accord Il va pas le faire Il va pas le faire Il s'en fout Il est là pour faire autre chose Et cette autre chose C'est Celui qui permet D'être Non le axe éconneur Bah va Il va essayer de OTK Son adversaire Pour le moment Je vois pas trop comment Mais En tout cas Ça va être le play Je pense De Matrix Il va dire Vas-y c'est ce tour là Ou jamais Donc l'accès codeur Passe à 5003 Il va sûrement détruire Une carte Et voilà Et c'est fini C'est fini Alors c'est fini non Parce qu'on est Je le répète Sur un BO3 Mais en tout cas Gargolo a abandonné Pour pouvoir faire La finale des finales On va faire la belle Ce qui est bien C'est qu'il reste un petit peu De temps On est d'accord Ça s'arrête quand ça Ah 23h15 Il faudra pas qu'il tarde Il faudra pas qu'il tarde Depuis le début Donc c'était Fanchard qui avait gagné Qui avait gagné Tout à l'heure Le match De cette petite finale On va voir Ce qu'il en est On espère juste que la Que la finale Ne se terminera pas À la mort subite Ce serait quand même Un peu dommage Contre la max Tourin De la part de Fanchard Mais 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 la pièce Structure psy Va pouvoir Annuler Ce qu'on crie en la max Si on s'arrête A cette dramatique Pour multiversal Multiversal qui on le rappelle A perdu la première manche Donc là Il commence Et il a pu Contrer ce qu'il fallait Au bon moment De façon à peut-être Faire Une Une bonne petite sortie Est-ce qu'on lui souhaite Bien sûr Je vais retourner sur 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 le chat Qu'est-ce qu'il y a de beau Ma game 2 On est interrompu par le temps Ce qui est dommage Car j'avais gagné Sur la troisième Game Ouais il faut Il faut Apprendre un jeu plus vite Quadra qui dit Pour ceux que ça intéresse De le savoir Asmodee vient d'activer Les comptes D'un autre jeu Donc quand vous allez En boutique Vos games sont enregistrés Dans la matrice De bon augure Pour le futur ranking Compétitif Tout à fait On veut que les games Soient enregistrés Le dragon flamberge On commence à le connaître Qui va Se faire dégager Pour aller chercher Mascarena On récupère Du matos La petite princesse Promothéenne Qui régale On ramène Le dragon Il fait vraiment une sortie Qui est très 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 forte Sprite de l'elfe Oh là là Le sprite de l'elfe Que j'ai joué A l'époque Pour ramener Quelque chose Qui va permettre De refaire Euh Ah c'est dragon sauvage Charge Borel Cette fois-ci Qui est là Ouais il fait une sortie Je sais pas comment Fanchard peut revenir Après heureusement Pour multiversal Il a pu contrer Quand même son Ouah ok Joli tour Joli tour Et il fait directement Mascarena Euh Donc il va pouvoir Réinvoquer Pour un tour adverse Bah maintenant Pour aller chercher Quoi Oula Je connais pas lui Oula Ah mais non mais c'est Ouais Il s'est passé un truc J'ai pas compris Alors Deux mondes du même attribut Mais de types différents Traversa ne peut cibler Ni cette carte Ni les mondes Sur le terrain Du même attribut Que cette carte Une fois par tour Vous pouvez déclarer un attribut Jusqu'à la fin de ce tour Cette carte devient De cet attribut J'ai pas trop compris Ce qui s'est passé en fait Je dois dire Réincompris Réincompris Alors on fait cool Car il cite le chat A quasi 100% J'oppose donc Qu'on parte sur une quiche au saumon Voici la recette notée Ah mais moi je suis pas J'ai pas chiant Après je suis allergique aux poissons Donc je suis pas J'ai malheureusement Devoir Devoir Boycotter ta quiche au saumon J'ai pas du tout compris Ce qui s'est passé Sur le fait de Il a sacrifié deux trucs De son board Pour me mettre Et c'est l'autre Qui a eu quelque chose Vraiment Il a utilisé les mobs adverses Comme matériel de fusion D'accord D'accord Mais comment il a pu faire ça En fait Parce que là effectivement Multiversal avait un board Et bah il en a plus Il en a plus du tout Bon il reste quand même Une magie de terrain Il lui reste Ouais bon Heureusement qu'il a un jeu Un peu pété Pour Pour revenir facilement Alors Super polymérisation Super polymérisation D'accord Salut ça fait un bail Que j'ai pas joué Yu-Gi-Oh Les blue eyes Sont toujours aussi nuls Ou ils les ont buff un peu Les dragons Blancs aux yeux bleus En tout cas Là dans la version Master duel Qu'on Est en train de caster Ça n'existe pas Oh la la Oh la la Oh la la Oh mais il joue un Il joue un jeu Que pour le coup Je connais pas Quel est de hurt Des tiers Ah bah c'est Les tiers Montations D'accord La partie est Est intéressante Je ne peux pas tout suivre Malheureusement Mais il se passe des choses Ça invoque quoi Chevalier Oh je le connais même pas Il y a plein de cartes Que je connais pas Waouh Ok ok Il se passe trop truc Il y a eu un board Qui s'est fait Atomiser Mais c'est à cause de ça Une fois par chaîne Il y a votre main phase Ou la battle phase De votre adversaire Si votre adversaire A plus de cartes En tout dans sa main Et sur son terrain Vous pouvez détacher Un matériel de cette carte Trouver toutes les autres Cartes sur le terrain Et aussi Au travers de ça Ne reçoit pas de Dommages complémentaires Ce tour C'est quoi Dommages complémentaires Bah il est fort lui Wouah Ah ouais Il a fait Il a fait table rase Et il y a un Zeus Qui est arrivé Ah ouais d'accord Il se passe des choses Du coup il a fait Zeus Pour pouvoir dégager La magie piège Mais il lui reste Trois cartes maintenant Donc là normalement Ça va jouer A ce qui a récupéré Multiversal Mais non mais il a encore Des trucs au cimetière Ohlala c'est beau C'est beau Il reste quand même Trois cartes en main En face Mais il a l'air de faire Des tiers montations Tranquillement Pendant son tour Ouais d'accord Il est pendant le tour adverse Et pourtant Il fait sa propre vie Alors un fin éphémère Qui vient quand même Taper le Kulkalos Fren qui va donc Quand même permettre Aux joueurs Enfin à multiversal De revenir Avec Moule de cartes J'aurais attendu Pour utiliser les feuilles de Zeus Mais tranquille Bah c'est vrai Qu'il a Il l'a fait sur une carte Et là c'est vrai Maintenant l'autre peut repartir Ce qui m'embête un tout petit peu C'est qu'on a la finale La belle de la finale Qui est en train de se jouer De l'autre côté Qui si ça va trop vite On n'aura pas vu la fin Après là on est dans le replay Donc ça Ça s'enchaîne assez vite Et on rappelle que c'est Fanchard qui Qui menait 1-0 Ah bah il a perdu Ok Il a quand même Il a quand même perdu Donc est-ce qu'il a mal Activé son Son Zeus On ne sait pas Mais en tout cas Donc ils vont faire La belle de la petite finale Pardon Et Matrix et Gergolo Depuis le début Oui on va regarder Là c'est bon C'est la finale des finales C'est le gagnant De ce match Qui remportera Cette Challenger Cup Salut Aksu J'espère que tu vas bien Quoi qu'il Son Zeus Ça allait être en zone magie Bon bah C'est parti Pot de dualité Sur un deck Daruma Karma D'accord Ouah Ok Ok d'accord On n'est pas sur On n'est pas sur Un deck Dragon Cette fois-ci Gargolo a décidé De jouer Un deck Qui va plutôt Bloquer son adversaire Avec moult pièges Bon d'accord Ça invoque Des 4000 4000 Dans le plus grand Dans le plus grand des calmes Alors ce qui est marrant C'est qu'il peut quand même invoquer ça Alors qu'il a déjà fait Deux invocations Je comprends pas trop ça Ah non non pardon Je confondais D'accord J'ai confondu avec le Ok alors là c'est juste Le fait que les magies pièges Les magies doivent être Posées entre guillemets Un peu comme des pièges Alors ça prouvera quand même Que même dans un format Avec un Avec un jeu Qui truste un peu tout Tu peux un Avoir de très belles parties Intéressantes Et serrées Et deux Faire quand même en sorte D'avoir des decks différents T'as souvent Salut Quadra Bonne nuit à toi T'as souvent Des Des decks Qui vont quand même Pouvoir tuer le Oh là 500 500 points de vie Pour Gargolo C'est chaud C'est très chaud L'autre a pu faire A peu près ce qu'il voulait Salut à toi Tout le monde va dormir Salut à toi T'inquiète C'est normal Les points de vie Ok d'accord C'est normal Il va avoir ses points de vie Très bas Alors il faut lire quoi Premier effet de Rexterm Alors c'est lequel C'est lui Alors votre adversaire Ne peut pas activer Des effets de monstres Qui contrôlent Qui a une attaque supérieure Égale à vos points de vie Ah ouais d'accord Vous pouvez utiliser Chacun des effets suivants De Rexterm Une fois par tour Vous pouvez payer la moitié De vos points de vie Jusqu'à la fin de ce tour L'attaque de tous les monstres Actuellement contrôlées Par votre adversaire Devient égal à vos points de vie Ah ouais Ah ouais Pas mal Si cette carte est détruite au combat Ou par un effet de carte Vous pouvez invoquer spécialement Un monstre Niveau 6 Depuis votre cimetière Ah ouais Joli Avec une bonne tête en plus Ce serait beau Et donc c'est pour ça Qu'ils sont qu'à 2500 C'est Les monstres adverses Celui-là Il est pas loin d'avoir le détal En vrai Il lui manque une petite bête Et il serait bien Là en l'état Il lui fait Allez boum Alors du coup Il le tuera pas à ce tour là Que je sache Par exemple Le fait d'être à 2500 Je reste juste pour le meilleur Casseur Yu-Gi-Oh connecté actuellement Zulu n'est pas co Ah oui Monsieur Zulu était co Il est le meilleur que moi Ah Yu-Gi-Oh Je crois d'ailleurs Y'a qu'à Yu-Gi-Oh Où Zulu est meilleur que moi En TCG J'ai l'impression On va peut-être faire un Enfin avec Max Max avait un peu l'idée De faire peut-être Pour cet été On verra Une sorte de De compétition entre streamers Sur plusieurs jeux différents Ça pourrait être sympa Je sais pas si il y aura du Yu-Gi-Oh Mais En tout cas Le concept est cool Ce serait stylé Ouais je suis d'accord Je suis assez d'accord Alors ça peut quand même Jouer des Diable Stars Pour se défendre On est vraiment surtout Sur le fait de se défendre Parce que là Elle a pris dans la bouche Ça pose Probablement un piège On va se cacher Et on est À Matrix Qui a quand même Alors même si Ce monstre doit bien L'embêter Ça ne peut pas activer Les effets des monstres Il contrôle qu'il y a une attaque Supérieure ou égale À voile LP Il suffirait C'est vrai qu'il y a un 4000 en face C'est à dire Il suffirait de le passer Mais en fait Je ne sais pas trop Comment il va le passer Là j'avoue que Un fini éphémère Mais qui Ah oui Qui va du coup empêcher Sauf qu'il se fait Frénésie Dinomorphia Il voulait J'imagine Empêcher L'effet Du monstre Qui le bloque 125 points de vie Il n'y a plus grand chose Ce serait beau Qu'il finisse Qu'il finisse le duel À 125 points de vie Du coup ça a marché ou pas ? Je crois que ça a marché Je crois que c'est bon Ouais c'est bon C'est quand c'est Donc il va pouvoir Activer ses effets De monstre quand même Sinon ça aurait été Un peu compliqué Temple divin Mais du coup Temple divin Il n'arrive pas avec Je ne sais pas quoi là Pourquoi ? Ça ne marche pas Avec les magies de terrain Ah ça ne marche peut-être pas Avec les magies de terrain Déjà à l'époque De le stream Je me disais Pourquoi ils ne font pas ça Alors que vous aviez Des émissions sur 3 TCG Je vois Exary Que le boss sur tout Je Parce qu'on avait Autre chose à faire Mais effectivement C'était peut-être pas bête Voilà ça sort plein Plein de cartes Du côté de Gargolo Avec ses 125 points de vie Va-t-il L'emporter ? En tout cas pour l'instant Il a un board Qui est totalement létal A voir si Matrix peut quand même Essayer de résister Mais Ce ne serait pas déconnant Qu'il abandonne là En tout cas Il a peur de vouloir Faire grand chose Alors que la musique S'intensifie Ah le piège a annulé La colonne Ah oui 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 L'infini éphémère A non seulement bloqué ça Mais en plus A bloqué ça Ah c'est pour ça Je me le disais aussi A la fois c'est malin A la fois je ne sais pas Si ça suffira Pas sûr que ça suffise On va voir ça tout de suite Je sais pas trop ce qu'il a ramené Je sais pas s'il y a du La negate là-dedans Ouais ça me paraît compliqué Ça me paraît compliqué On va voir En tout cas ce sera La toute dernière Sachant qu'il est 23h17 Ah peut-être qu'ils ont eu Un petit rabais de temps Alors déjà Dans l'autre game C'est pas Fanshaar qui a gagné Mais l'autre Son adversaire DJ Eh bien bravo à lui Il avait pas le même nom Sur Sur ma sort duel Mais bref Mais bref Et de ce côté là Du coup Est-ce qu'ils se sont dit Que bon bah la finale On la joue jusqu'au bout 63 En même temps si la finale Devait se jouer autant Avec ses 63 points de vie Normalement Il aurait perdu Ils ont peut-être eu un rab Je vais demander Ils ont Eu Un rab De temps en finale Après la partie est intéressante C'est vrai que c'est dommage Je vais la rater là Mais Le dragon flamberge Qui va Peut-être Pour un peu Il a 3937 D'attaques C'est précis Il y a du bon monstre en face Le petit lien curibo Qui a suspense Et c'est malheureusement fini Pour Matrix Alors À moins qu'il y ait eu un truc Il m'a répondu ou pas Bon en tout cas Je pense que du coup C'est la Matrix qui a gagné On est d'accord C'est bien un gargolopin Ah Ok Il y a du coup qui a gagné Allez c'est Matrix qui a gagné Parce qu'effectivement Effectivement il y a eu autant En fait autant Matrix a gagné Et bien avec 63 points de vie Effectivement GG A priori ça a un petit peu Ok c'était un peu tendu Mais visiblement Et bien Après c'est le temps C'est 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 annoncé comme ça Depuis Depuis un bon moment Et effectivement Le timer a eu raison De gargolo Jouer Dinomorphia Pro du time C'est du suite C'est vrai aussi Il savait qu'en fait Il y avait je crois que 10 minutes Pour la Pour la dernière game Et donc Et bien GG à Matrix Et puis en vrai GG aux autres Participants C'était une finale intéressante En vrai Et Et clairement C'était très cool En tout cas Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce live Si vous êtes sur Youtube N'hésitez pas à lâcher un petit pouce Tout ça Ça fait plaisir On s'abonne Du Yu-Gi-Oh pour le moment Bah je vais pas C'est pas prévu que j'en refasse Tout de suite Tout de suite Mais Croyez moi bien Que si jamais Konami Et Brickflip Sont chauds Pour Pour me Sponsoriser Pour les Challenger Cup Ou autre chose Ça peut être aussi autre chose Et bien ce sera avec grand plaisir Yu-Gi-Oh c'est un jeu Que j'aime bien J'aime bien ce qu'on fait là C'est à dire apprendre un petit peu En En castant En réalité je trouve ça assez cool Et au final en fait on voit que A chaque fois au début du tournoi Je me sens un peu largué Et à la fin Bon je ne connais pas évidemment Toutes les cartes Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de cartes Mais en tout cas je commence à Beaucoup plus voir les mécaniques Etc Et c'est assez C'est assez plaisant Je vous fais des gros bisous Moi je vous retrouve normalement Demain soir Il n'y a pas vraiment de raison Que je ne sois pas là A moins A moins d'une invitée Et surprise Pour le moment en tout cas Je devrais être là Et faire un 22 minuit Comme je fais depuis Depuis 2-3 jours On blablatera un petit peu Et on fera un autre jeu Un jeu que je ne citerai pas Puisque je suis encore là Pour quelques secondes Sponsoriser Konami Je vais en profiter d'ailleurs Pour aide Quelqu'un Qui fait du Konami On va aller tout de suite Sur une page D'un genre de Yu-Gi-Oh Master Duel d'ailleurs Yu-Gi-Oh Master Duel Qui a de Qui a de disponible En français si possible Il n'est pas là l'ami Il n'est pas là l'ami Barcode Je crois pas Je crois pas Je crois pas Je crois pas Langue français Il y a qui en français ? Il y a moi Mais bon je vais pas me Bon allez on va On va aller On va aller raid cette personne là Est-ce que c'est bien français ? Je pourrais pas l'invoquer S'il a envoyé un cimetière Il a l'air d'être français Allez c'est parti On va aller le raid Et je vous dis A bientôt Donc sûrement demain Il y a quoi demain soir ? Le fameux 22 minuit Où on blablate Et on joue Un autre jeu de cartes Slash raid Un jeu de cartes Avec des Des grandes oreilles Hop là J'ai créé le raid Des bisous à tout le monde Et donc comme je le disais Probablement demain 22 minuit 3 2 1 Ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz